... Bonsoir à toutes et à tous. Si dans cette période si particulière, vous voulez vous changer les idées, vous avez fait le bon choix. Ce soir, je vous invite à tout oublier le temps d'un grand show de l'humour exceptionnel dans lequel nous allons rire en revivant les grands moments d'émission en compagnie de vos humoristes préférés. A commencer par l'imitateur numéro 1, mon ami Laurent Gérard, à qui nous avions donné carte blanche, c'était en mai 2017, à l'occasion de l'arrivée d'un tout jeune président. Inutile de vous dire que Laurent ne s'était pas privé. Voici l'école des fans d'Emmanuel Macron. ... ... ... ... ... ... Merci. Merci et bienvenue au Théâtre de l'Empire pour cette école des fans, 6 à Paris. J'appelle un petit nouveau. Il s'est déjà beaucoup fait remarquer parce qu'il est toujours en retard. C'est le plus jeune de la classe politique, un tout jeune garçon, le petit Emmanuel, Emmanuel. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Emmanuel. Plus fort. On n'entend rien. L'appareil de Drucker n'est pas branché. Emmanuel ! Quel joli prénom, Emmanuel. Tu es grand pour ton âge, dis-donc. Tu vas à l'école ? Oui, je vais à l'école de la République. C'est moi le plus jeune de la classe. Je suis en CP. En cours préparatoire ? Non, en cours de présidence. Et tu as une petite copine à l'école ? Oui, c'est une copine. C'est qui ta copine ? Tu es timide. C'est qui ta copine ? C'est la maîtresse. La maîtresse. Comme c'est mignon. Tous les enfants sont amoureux de leur maîtresse. Non, moi c'est vrai, ma copine c'est vraiment ma maîtresse. On vit ensemble, elle s'appelle Brizit. Brizit. Les enfants sont incroyables. Et à côté de ton papa, là-bas, dans le public, qui sait ? Non, c'est mon parrain, ça. Ah, et comment il s'appelle, ton parrain ? François. François Hollande. Mais à la maison, tout le monde l'appelle Fanfan Lalouze. Fanfan Lalouze. Et qu'est-ce qu'il fait comme métier, ton parrain ? Ben, rien, il s'est fait virer. Et avant, il faisait quoi ? Ben, rien, il était président. Et maintenant, c'est toi qui es président de la classe. Hein ? Dis-moi, pourquoi tu veux faire président ? Parce que... C'est notre projet ! C'est merveilleux, il est en train de muer. Apportez du biactole et une boîte de kleenex au petit Emmanuel. Tu n'as pas répondu. Pourquoi veux-tu être président ? Pour rencontrer des chanteuses à la mode. Des chanteuses à la mode, comme Zaz, Jennifer. Non, comme Lynn Renaud et Stéphane Bern. C'est bien, tu devrais y arriver. Et maintenant que tu es président, qu'est-ce que tu vas faire, hein, mon petit Emmanuel ? Je baisserai les impôts, je baisserai les charges sociales, je baisserai la CSG. C'est pas beau de mentir. Ti ! Je baisserai aussi la taxe d'habitation pour les SDF. C'est bien. Il est généreux. Il est généreux. Et c'est qui le monsieur là-bas qui fait du vent avec ses grandes oreilles ? C'est un clown ? Non, c'est François Bayrou. C'est un clown. C'est pas beau de dire des gros mots là. Oui, oh ! Ah oui, oh, hein ! Et la petite fille qui tend le bras là-bas, c'est qui ? Oh, c'est Marine. Elle est maissante. Elle me tire les seveux. Elle ne fait rien qu'à m'embêter. En plus, elle dit que je suis un suppôt du capitalisme. Tu es peut-être un suppôt, mais c'est elle qui l'a eu dans le... On n'a pas de gros mots à la télévision. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter, mon petit Emmanuel ? Une chanson pour réunir tous les Français, une promesse que je suis sûr de tenir, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis. Même moi, avec Brésil, c'est tous mes amis. On ira tous les frondeurs, Fillon, le voleur, même Sarkozy, Hollande et Julie. On ira tous au paradis. Ensemble ! On ira tous au paradis. Croyez-moi ! Qu'on soit pourri ou qu'on soit gentil, on ira ! François Bayrou et son mère Crétin, et même Jospin qui ne sert plus à rien. On ira tous au paradis. Parce que c'est notre projet ! Laurent ! L'école des fans ! La nouvelle école des fans ! Et hommage à Jacques Martin ! C'est le plus jeune, donc il fallait quand même... Si Jacques était là, il s'en s'est payé une bonne tranche. Oui, absolument. Merci Laurent d'être là. Tu es l'administration de ce grand show de l'humour. À la veille, en d'une année, qui s'annonce incroyable. Est-ce que Jacques Lang sera encore présent ? Je suis toujours, en tant que ministre éternel de la culture et président de l'Institut du monde arabe, Je serai présent, évidemment, Michel. Je serai là, mais je ne comprends pas pourquoi Macron n'a pas offert un poste à la hauteur. Avant, je disais Hollande, Hollande, Hollande. Quand je pense à Hollande, mais maintenant... Je dis Macron, Macron, Macron. Et je lui dis, je lui dis dans les yeux, Je suis en marche. Je suis prêt à n'importe quel poste, mon cher Michel. Est-ce qu'on peut dire, en parlant du nouveau président, Quel bel homme ! On peut dire, quel bel homme ! Quel jeune homme, vous vous rendez compte ? Quel jeune homme ! Et lui, il n'a pas lifté. Parce que moi, j'ai été lifté comme une balle de tennis, récemment. Aucune teinture, contrairement au président président. Il y a la sève. Alors, Laurent, il y a un documentaire sur Céline Dion, sur sa dernière tournée. Oui, c'est vrai. Qui est en plein dans l'actualité. Et elle a été suivie, pendant toute cette tournée, par un journaliste d'investigation, on peut dire ça comme ça. Oui. C'est Régis Maillot. Voici donc Céline et le journaliste. Bonsoir, vous autres. Bonsoir. Bonsoir, la France. Bonsoir, Michel. Bonsoir, M. T-shirt. Bonsoir, Céline. Non, moi, c'est Maillot. Maillot. Pas T-shirt, Maillot. Pardon, je me suis trompé de lin. Ça arrive, ça arrive. Oh la vache. Quel bonheur, quel bonheur, Céline, de vous retrouver, ma très chère Céline. Tellement contente. Tellement contente. C'est surtout un bonheur pour moi, Régis. Tellement contente d'être ici parmi vous autres. Tellement émue. Oui. Puis de voir Michel, là, ça prendra. Vous m'avez tellement manqué, vous, mon public. Je vous fais plein de gros becs, là. Je suis comme la fleur butinée par l'abeille. Des papillons dans le ventre. Je vais te faire une confidence, mon petit Régis, là. Le petit nouveau, je l'aime bien. Je l'aime bien. Il est bien beau. Il est bien jeune. Il a l'air d'avoir de la sève dans le pantalon, ce gars-là. Rien qu'à en parler, j'ai l'escargot qui salive, là. C'est comment, déjà, son petit nom à lui, là? Emmanuel Macron, Céline. Ah, Emmanuel Macron. C'est un peu comme mon petit frère. Emmanuel, si tu m'écoutes, hein, toi et moi, on est pareil. Quand je te vois au bras de ton manager, là, aussi. Il n'y a pas de manager, là. Ben voyons donc, là. Voyons donc. Il n'y a pas de manager que tu dis. Non, pas manager. La dame toute meigre qui s'est fait poser une botte de paille sur la tête, là. C'est qui? C'est qui? C'est pas son manager. Non, c'est... C'est pas son manager. Michel, c'est pas son manager. Tu connais toute la politique. C'est pas son manager. On a des soucis, hein, Céline. C'est son épouse. C'est pas son... C'est l'épouse, c'est Brigitte. C'est la même chose. Ah, ben non. Votre président et moi, on a exactement la même histoire. Je te le dis. Dis-moi. Je te le dis. On se dit tout, là. C'est tout. On a la même histoire. Avant de connaître René, ben, j'étais bon à rien à l'époque, Michel. Il m'a tout appris. Tu te souviens comme j'étais niaiseuse, Michel, là? Ah, tu étais très niaiseuse, Céline. Je m'en souviens. Pas bien présentable à mes débuts. Pas bien présentable. Je crois que Michel a une photo pour toi. Ben oui. Ah, c'était de colis. On dirait Léonardo, là. Ah, c'était un peu nature et découverte, hein, quand même. J'avais deux castors à place des sourcils, là. Les chicots d'un trappeur de Winnipeg. La peau aussi luisante qu'une barquette de margarine, là. Mais je portais les robes des baudasses. Et j'habitais dans un troupeau avec 14 frères et soeurs. Ben, c'était pas une vision. C'est loin, ça, hein, Michel, hein? C'est loin, c'est loin. C'est émouvant pour moi. C'est vrai, hein? Parce que depuis qu'elle est venue chez toi, Céline, quel parcours. Ah oui. Céline, un an déjà que celui qui était ton Big Malion nous a quittés. René, comment se passe la vie sans René, Céline? René m'a pas quitté. René m'a pas quitté. Il est toujours là. Hop, ben, René, oh! Il est toujours là. Toujours ben présent. La nuit, il me cause. Et qu'est-ce qu'il te dit? Ben, j'en sais rien. Il s'est réincarné en Bouddha tibétain, alors... Je comprends pas bien la langue. Comment va la mère de famille, Céline? Pas facile. Pas facile d'être une mère célibataire. Depuis que René nous a quittés, il n'y a plus qu'un seul salaire à la maison. On peine à joindre les deux bouts, Michel, je te le dis. Ah, ben, dis donc. Vous avez des problèmes d'argent? Non, quand je dis les deux bouts, c'est que j'allais encore les jumeaux, tu te vois. C'est douloureux. Surtout quand il faut mélanger le tout avec des céréales au petit déjeuner. On dirait des chiens qui se battent autour de la même gamelle, là, tu sais. Ah, pis ils ont hérité de mes dents. Ces maudits enfants, là. J'ai des tétons comme des embouts de thermos, ça. Vous voulez voir, non, Michel? Tu veux voir, non? Un chacun, j'en ai deux, là. Ça va, ça va, ça va, là. Montrer à Michel, là. Le plus difficile, c'est avec René Charles. Ah, pourquoi? Il est en pleine crise d'adolescence. Ah. Il passe des heures enfermé dans la salle de bain. Je me demande bien ce qu'il fait dedans, cette maudite salle de bain, là. Ben, j'ai bien une idée, mais bon. Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, ce grand garçon? Il sait rien faire de ses doigts, à part se tripoter le machin, là. Mais c'est pas possible. C'est les hormones, là. C'est toutes les hormones, là. Il se pogne, il se pogne la journée longue. Il se pogne toute la crise de journée. Il passe son temps à s'agiter le colosse, à se torter le bandit mancheau, là. À se battre les oeufs en neige. C'est affreux, là. Il m'en met partout. Un vrai geyser. Ah. Jamais vu une chose pareille. On dirait qu'il a le bazar branché sur l'arrosage automatique, là. Tu me fais bien? T'as de l'expérience. On voit l'homme d'expérience. Je regarderai plus René et Charles de la même façon. Alors, mis à part ces petits aléas de mère-famille, vous restez néanmoins, c'est la question qu'on se pose vraiment tous aujourd'hui, vous restez une femme. Ben oui, je suis une femme. Et comment ça se passe, de ce côté-là? Mais ce côté-là, pas grand-chose, mon petit Régis, là. Je dois dire que ça cogne pas des messes à la porte. Et pourtant, tu as l'escargot qui salive. Oui, oui, j'ai l'escargot. Je crois que t'avais retenu la leçon, là. Ben oui, c'est vrai. Il y retient ces cochadrinales, le truc-là. Ah, c'est un polisson, hein. Il cache son jeu, là. C'est un des textes les plus fins que j'ai jamais entendu de ma vie. Attends, c'est pour finir. Ah, c'est pas pour ça. Parce que depuis que René est parti, rejoindre le pays des Caribois enchantés. Ben, la lumière du frigidaire est un peu restée éteinte. C'est un peu le désert du tartare dans ma culotte. Céline a décidé de se remettre sur le marché. Ah! Ça, c'est une nouvelle. Oui. Céline Dion, vous cherchez un homme. Évidemment, je cherche un homme. J'ai une femme comme les autres. J'ai des besoins, des envies. J'ai le bas-vente qui gargouille, là. Ça tape du pied là-dedans. C'est comme un concours de gigue, là. J'ai la boîte à ouvrage comme une centrale nucléaire. La boîte à ouvrage comme une centrale nucléaire. Oui, oui. Ça, c'est une expression qui va rester. Oui, mais ça peut y aller à la suite. Tu vas y comprendre pourquoi. Là-dessous, ça fait sonaime. Officiellement, c'est fermé. Mais l'intérieur, crois-moi, ça termine encore, là. Le réacteur n'est pas mort, là. Le réacteur n'est pas mort. C'est beau, hein. Mais alors, vous pouvez avoir tous les hommes que vous voulez. Vous êtes une belle femme. Le problème, c'est que je fais part aux hommes. Du coup, j'ai décidé de faire appel à un professionnel. Ah bon, vous êtes inscrit sur un site de rencontre ? Mieux, j'ai rencontré quelqu'un. Ah! Alors, ça, c'est un scoop, hein, Michel. Ça, c'est un scoop. Céline Dion a rencontré quelqu'un. On a hâte de savoir qui, hein. Stéphane Pledza. Stéphane Pledza. Stéphane Pledza. Ça, c'est un scoop, hein. C'est un couple avec Stéphane Pledza. Stéphane Pledza. Non, je me suis inscrit à son émission Maison à Vente pour qu'il m'organise des visites, là. Merci, Céline. Merci à vous. Tu vois, je vais regarder cet extrait en replay. Oui. On salue Céline, si elle nous regarde à Las Vegas. Oui, oh, ben oui, elle a que ça a foutre. C'est bien. Régis, Mario et Laurent Gérard. Vous êtes sur France 2. Salut. Laurent Gérard est l'invité d'honneur de ce grand show d'humour. Alors, maintenant, un duo. Les idoles de la France paysanne et profonde qui sont en train de conquérir toute la France. Toutes. Les Baudins, alors. Ah. Et à cette occasion, on va prendre des nouvelles d'un autre président qui est Nicolas Sarkozy. Il faut savoir qu'à l'époque, Giscard allait dîner chez les Français. J'allais dîner chez les Français. Je m'invitais. Vous en souvenez, monsieur le Président. Oui, c'était facile à mâcher. Il me faisait de la purée. Très bien. Alors là, c'est Nicolas Sarkozy qui est invité à dîner par Maria et Christian. Oui. Maria et son fils très éveillé. Très éveillé. C'est le vrai qu'on puisse dire. Les Baudins, grandeur nature, sont sur la scène ce soir du Palais des Sports. Monsieur Sarkozy, ils vous attendent. Merci. Les fourchettes, c'est à gauche, à droite ? Je ne sais plus. Ah bah, gauche, à droite, on ne sait plus trop, mon petit gamin, il lui demandera à Macron. Oui. Allons, enfants de la patrie. Voilà, comme ça. Voilà. Le jour de gloire. Attends, ça sonne, là. C'est lui, ça. C'est qui ? Eh bah, pour le Père Noël, c'est Sarkozy qui arrive. Oh, merde, là, là, là. Le Président, puis je suis pas prête, moi, merde. Attends, je trouve mon rouge, je lève. Là, dépeche-toi, Christian. Laisse le pot attendre dans la cour, bon sang. J'ai un peu de machin, là-dedans. Monsieur le Président, si vous saviez comment on est honorifié de vous accueillir chez nous. Il faut que je te laisse. Il est avec Carla. J'ai rendez-vous chez des vrais gens. Envoi ma Carlita. Voilà, ça y est. Ah, bonjour. Comment ça va ? Bonjour. Ça va bien ? Oui, je sais. Excusez-moi, j'étais au téléphone avec ma femme. Oui, oui, je sais. Ma femme Carla. Vous la connaissez, Carla ? Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout ça. Je la connais. Je l'ai achetée en Italie. C'est la femme que j'ai achetée en Italie. Elle est belle, hein ? Alors, attends, je refais. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, il se fout de ma gueule, le nabo, quoi, là ? Non, moi, c'est madame. Bonjour, madame. Excusez-moi. Oui ? Je vous prie vraiment de m'excuser. Vous inquiétez pas. Je m'excuse, mais vraiment beaucoup. Je vous inquiétez pas. Je suis tellement confus, madame. Oui, mais ça doit être à cause de la voix. Moi, j'aurais plutôt dit à cause de la moustache. Ah, oui. Mais c'est pas grave. Pour vous faire pardonner, vous allez m'embrasser. Ah, oui. Voilà, comme ça. Ah, oui, oui, oui. Et un, j'ai dit du rouge, tout. Voilà, c'est bien. Il y a une drôle d'odeur, là, je sais pas, par exemple. C'est important, j'ai mis du sang bon là-dessous, tout ce qu'il faut. L'animal qui a crevé. Et à tous les coups, c'est ta dent creuse. Oh, non, ça nous est plutôt des restants du gigot de la Pâque, à mon avis. Enfin, on va pas faire des chichis entre nous, hein, monsieur, comme disait l'autre, vous êtes un président normal, vous aussi, asseyez-vous, mon petit monsieur. On va boire un canon, hein, un petit coup de rouge. Les pots de vin, vous avez l'habitude, vous autres, hein, dans votre métier. Allez, amenez votre godet. Non, attendez, excusez-moi. C'est très gentil, vraiment, vraiment, j'apprécie, mais je bois pas d'alcool. Ah non, mais c'est pas de l'alcool, c'est du vin. Oui, c'est du vin, ça, c'est que du fruit, c'est bon pour la santé. Ils l'ont dit à la télé, regardez, mon gamin, il a été élevé à ça, regardez le résultat. Non ? Il est beau, non ? Oui, 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 c'est, c'est, hein, c'est... Oui, il est un petit peu rougeau, hein. Il est bien rougeau, oui, il est bien rougeau, on dirait Bray, sorte-fait après un test d'effort. Oui, c'est... Hé, vous êtes pas en train de dire que mon gamin est un alcoolique, des fois ? Non, je vous permettrai pas, c'est pas le genre de la maison, j'aime pas la polémique. Faites attention, hein, parce que nous, on est des gens de la campagne, mais on n'est pas des sauvages, hein. Ah non, non, moi, j'adore. Moi, mon gamin, il a pas bu d'alcool avant ses 5 ans, hein, et moi, j'ai arrêté le pinard deux jours avant l'accouchement. À peu près. À peu près. C'est raisonnable. Maintenant, ça va bien. Allez, amenez, venez de goûter. Moi aussi, je viens de la campagne, je viens de Neuilly. Oui, ah bah oui, on est fait. Amenez, faites pas le difficile. Alors, juste pour goûter, hein. Oh, mais il va nous foncher le parigot, là. Le fond, le fond, le fond. Vi, tu vas pas faire l'amigerer, pas ce muraille. Allez, tiens, prends ça, mon petit Christian. Voilà. Tiens, popu au club or, comme l'habitude, tac. Voilà, on va nous faire du bien derrière la cravate, ça. À la route, mon petit Nicolas. Nicolas, Nicolas. Allez, chine, chine. On va s'enfiler ça derrière la cravate, c'est du bon, ça. Hein, qu'il est bon ? Hein, il est raide ? C'est du vin de table qu'on fait nous-mêmes. Ah bah oui, bah c'est... Ah bah c'est sûr, c'est... Hein, c'est du vin de table, hein. Oui, c'est ça. T'en bois une gorgée, tu t'accroches à la table. Ah, très bien, c'est sûr. Oui, oui. C'est ça. Oui, il est bon, hein. Ah, même à inhaler. En tout cas, on est très contents, monsieur le président, de vous recevoir à la maison. Alors, vous faites quoi de vos journées ? Alors, c'est ça qui nous... Vous voulez savoir ce que je fais de mes journées ? Oui. Je vais vous le dire. Ça tombe bien. Pas grand-chose. Le matin, je m'occupe de ma fille. Bah oui, elle m'occupe bien, ça. L'après-midi, de temps en temps, j'ai rendez-vous chez le juge. Évidemment. Sinon, je regarde la télé. Je sais que vous aimez bien la télé. Ah oui. Vous m'avez vu, la télé ? Oui, souvent, oui. Mais ça tombe bien, parce que comme vous n'êtes pas haut, vous rentrez dans notre écran, c'est tout petit. Ça, c'est pratique, ça. Alors, à la télé, j'aime bien « Silence, ça pousse ». Oui, c'est... Et « Salut, les zouzots ». Ah, nous, ce qu'on aime bien avec mon gamin, c'est les feux de l'amour. Oui, alors ça, oui, les feux de l'amour, ça, ça, oui, c'est... Ah oui, moi aussi. J'aime bien les feux de l'amour. Ça me rappelle mon travail d'avant. Ah bon, pourquoi donc ? Les feux de l'amour, finalement, quand on y réfléchit bien. Oui. Les feux de l'amour, c'est comme la politique. Tu peux arrêter de regarder pendant deux semaines, tu rallumes, c'est toujours les mêmes histoires. C'est vrai. Toujours les mêmes personnes. C'est vrai. Non, sinon, il y a une animatrice telle qui l'aime bien, mon gamin, c'est une autre, là. Qui ça ? Comment elle s'appelle, Christian, là ? La grande avec ses cuissardes, là, qui excite les paysans avec ses pouliches de la ville, là. Ah, mais Karine le Marchand. Oui, c'est ça. Il l'aime bien, celle-là. Oui, oui, oui. La madame Claude des campagnes, hein ? Voilà. L'amour est dans le pré. Voilà. C'est ça. C'est une mission. C'est une mission où des citadines voient la campagne pour se faire brouter la pelouse. Oui, c'est ça, exactement. Tout peut-être. Tout peut-être. Je dois vous dire, franchement, chez les Bodins, depuis longtemps, notre animateur de télé préférée, ça a toujours été Michel Drucker. Ah oui, alors là... Ça, c'est... Ah, sans blague. Non, non ? Ah, bien. Ah oui, c'est... Il n'y a pas photo. Michel Drucker, c'est le massé Ferguson de la télé. Ah oui, il est inusable, Gord. Inusable. Jamais en panne, mon vieux. Quand il cale, un petit coup de manivelle dans le bousin et ça redémarre. Et ça repartit. Non, 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 il est... Il est un peu calme. S'il picole un peu, il s'en fout, c'est sa chienne qui le ramène. Oui, oui, là, c'est... Hein ? C'est vrai, dans le fond. Mais vous... Ah, bah oui. Ah, bah oui, il y a à manger aussi. Ah, bah oui. Ah oui, tu vois. Non, on croit pas, les petits, quand ils crachent, ça tombe de moins haut. Ah, genre blague, hein. Mon amie, c'est rigolade. Oh, c'est rigolade. Voilà, monsieur... Qu'est-ce que vous voulez, ça me dit ? Ça me dit... J'ai envie de vous mettre tellement... Vous mettre... Ah. Ah, bah oui. Ça, c'était... J'ai découru, hein. Une rondelle ne fait pas le printemps. Non, c'est vrai. Vous savez quoi ? Oui. Vous vous mettre tellement sympathique. J'ai envie de vous faire un cadeau. Ah. Très gentil. Parce que même que je ne suis plus... Même que je ne suis plus président, j'ai encore mes entrées. J'imagine. Je peux vous le présenter, Michel Drucker, parce que je le connais bien. Non, c'est vrai. Je le connais, Michel Drucker. Vous connaissez tout le monde, ce gars-là. C'est un... C'est un... C'est un ami de 15 ans, même qu'on fait du vélo ensemble. C'est vrai ? C'est idiot. Et puis d'ailleurs, je peux vous le dire, je peux vous le dire à vous, il m'a fait une promesse. Ah. Il m'a dit, l'année prochaine, Nico, on te retire les roulettes derrière le vélo. Ah, oui. Merci. Maintenant, on va rejoindre quelqu'un qui s'appelle Hugues Delatte. Hugues Delatte, c'est le nom d'un personnage qui, pendant trois ans, a piégé les célébrités. Il y en a piégé au moins une 130. Ses impostures dans les intérêts à vous sont restées des collecteurs. François Hollande répond aux questions du journaliste Hugues Delatte. Et Hugues Delatte, c'était Raphaël Misraï. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, alors on se connaît, on s'est déjà vu. Alors vous étiez... En scooter ? Non, 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 en costume. Non, non, vous étiez président. Ah ! Oui, je vous ai connu, vous étiez ami-mandat. Ami-mandat, ami-mandat, bois donc ton verre. Et surtout, ne renversez pas. Donc je vais faire un résumé circonstancié de votre quinquennat. Alors, vous avez instauré le mariage pour tous. Oui. Ben voilà. Tiens, autre chose. La dernière fois que vous vous êtes raccroché en disant « Quel connard ! » C'était qui ? J'ai toujours le devoir de réserve. Donc, je ne citerai aucun nom pour ne pas faire de peine à Manuel Valls. Nabila a déclaré « Un candidat qui n'a pas d'étiquette, c'est qu'il doit être perdu. » Et vous ? C'est une bonne question. Et je vais répondre. C'est vrai que je suis perdu. Je n'y crois pas, je n'y crois plus. Je suis perdu. Michel Fugin, je fais comme l'oiseau. Je fais comme l'oiseau. En parlant d'oiseau, l'animal numéro 1 des Français est le poisson rouge. À votre avis, la gambasse, c'est en quelle position ? Je sais. Je sais en quelle position est le lévrier. Car la femelle, c'est la levrette. Alors, je sais en quelle position c'est la levrette. Mais la gambasse ? Autrement, qu'est-ce que vous comptez faire ? Pour la France ? Non, là, c'est trop tard. Pour moi, personnellement, je vais m'abonner à notre temps. Quel vœu formulez-vous pour les Français avec Emmanuel Macron ? Qu'ils achètent de nouvelles ceintures, car ils n'ont pas fini de se la serrer. Vous avez déclaré récemment, les Français vont me manquer. Vous savez qu'il suffit d'aller dans la rue, il y en a plein. Vous avez eu l'occasion de chanter pendant votre quinquennat, pas trop, non ? Un petit peu quand même. Qu'est-ce que vous chantez quand vous avez le blues, quand vous n'êtes pas bien ? Ah, la chanson de Balou, l'ours, l'ours Balou. Balou l'ours ? Balou l'ours, oui, l'ours Balou, Balou l'ours. Qu'est-ce que vous avez la chanson ? Il en faut peu pour être heureux. D'ailleurs, c'était vraiment une lettre-motiv de mon quinquennat. Il en faut peu pour être heureux. Vive la République et vive la France, parce qu'il en faut peu pour être heureux. Alors, d'autres humoristes qui nous font rire. Des hommes, beaucoup d'hommes, mais il y aura des femmes également. On va le découvrir. Regardez. Comme Laurent Gérard, les humoristes masculins qui suivent n'ont pas leur pareil pour nous faire rire de nos petits travers. A l'instar de Danny Boone, en victime de la mode. Ou si votre mère, elle vous a forcé à porter un kawai quand vous étiez petit. L'horrible kawai en matière chiffonnée. Rouge, orange, bleu, vert, marron, jaune, blair. Blair, c'est une couleur entre bleu et vert. C'est Twingo qui l'a inventé. L'horrible kawai en matière chiffonnée avec la capuche. Rien que le nom capuche. La capuche du kawai que quand tu la mets, que même si tu as Bac plus 10, tu as l'air d'un bonnet. Mais qui c'est qui l'a inventé, ce kawai ? Il faut l'enfermer, ce type-là ! Je ne connais pas l'inventeur du kawai, mais ce que je sais, c'est qu'il n'avait pas de coup. L'inventeur du kawai, il n'avait pas de coup. Il avait la tête et direct les épaules. Il était comme ça. Oui, parce que quand tu tournes la tête en kawai, la tête, elle tourne et pas la capuche. Tu sais, il pleut, il pleut. Tu mets ton kawai comme ça, tu mets la capuche et tout. T'es bien, puis d'un seul coup, on t'appelle à gauche. Hé, Danny, ouais, quoi ? Oh, c'était tout noir ! Je ne pouvais plus respirer ! Ça va, Danny ? Oh, je ne m'appelle plus ! Ne m'appelle plus ! Où mets-toi de va ? Mais aussi, Jean-Marie Bigard, dont le franc-parler, passe au crible les expressions qu'utilisent à tort et à travers nos chers compatriotes. Non, mais je te jure, des fois, on se demande ce qui se passe dans la tête des gens. Tiens, l'autre jour, j'étais dans un ascenseur avec un copain. Écoute-moi bien. D'un coup, il me fait... Il fait, oh putain, ça pue ! C'est toi qui a pété ? Bah, j'ai dit, on n'est que deux ! Mais je te jure ! Ah bah, attends ! Tu te demandes ! Ouais ! L'autre jour, dans la rue, un copain, il me dit, tiens, t'es allé chez le coiffeur ? Je dis non, ils sont tombés tout seuls cette nuit, connard ! T'as aussi le fameux... Ah, t'es rentré de vacances ? Non, non, j'ai les palmes et le tuba dans la tâche et caisse, là ! Comment tu trouves mon maillot trois pièces, toi ? Chez nos cousins québécois, Anthony Cavanaugh s'amuse, compte à lui, de l'un des plus beaux moments de la vie de couple. J'ai dit, attends, durant huit mois, durant huit mois, les couples se rapprochent jusqu'au but ultime, l'accouchement. Chérie, oh ma chérie, je suis si fier d'être le père de ton enfant, je t'aimerais pour la vie. Moi aussi, je t'aime et je veux que ça soit un accouchement naturel, parce que je veux être consciente de tout ce qui se passe, pour tout vivre pleinement. Et laissez-moi vous dire que le jour de l'accouchement, elle est très consciente, hein ? Souris, chérie ! Souris, chérie, je t'aime, mon amour ! Souris ! Ah ! Va-t'en avec ta caméra, tu me dégouttes ! Ah, ça fait mal, ça fait mal ! Ma mère me l'avait dit, c'est de ta faute ! Tu ne me toucheras plus jamais ! Souris, chérie, dis quelque chose à la caméra ! Donne-moi ça ! Ta mère susse des bites en enfer ! Gade Elmaleh, de son côté, nous parle de l'éducation des enfants et nous présente un véritable spécimen, le blond. On arrive à l'aéroport, en plus on tombe sur le blond à l'aéroport, j'en pouvais plus. Il était avec ses enfants, en train de leur parler en blond. Je te jure, les gars, ça existe ! C'est genre... Ah, dis-donc, pichounou, louloute, hop, hop, hop ! Ah, dis-donc, il est où, ton sac ? Il est où, ton sac, Bob l'éponge ? J'entends pas ! Il est où, ton sac ? Papa te demande, il est où, ton sac ? Tu sais pas, tu le cherches, tu le trouves, tu me suis dit, allez, hop, hop, on a pas le temps, hop, 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 hop ! Pendant que toi, t'es de l'autre côté avec ton fils. C'est autre chose, hein. Le sac ! Le sac, il t'a donné pas de... T'as donné un sac ou il t'a pas donné de sac, il va me rendre fou, ce gosse, l'avion, il va partir. C'est quoi, l'avion, il va partir, tu vas rester ici toute la nuit, peut-être des loups, ils vont venir, ils vont te manger, voilà. On retrouve maintenant, et oui, Maria et Christian, les Boninces, le premier sketch qu'il a rendu célèbre, ils sont très Facebook. Face de boucle, les Boninces. Ah, tu sais, mon petit Christian, je commençais vraiment à désespérer de te voir. Ah, ben non, ma tante, tu sais, moi, je fais ce que je peux en ce moment. Non, 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 Christian, t'es un fils indigne, voilà. Tu sais, Christian, une maman, c'est comme une brosse à dents, on n'en a qu'une pour la vie, hein. Ah, oui, je sais, oui, je sais. Et c'est pas parce qu'à percer poil qu'il faut l'abandonner, hein. Non, je sais, je sais. Tu sais, c'est pas quand je serai dans le trou que tu viendras me déterrer pour me faire la bise, hein. Mais tu t'y es pas encore dans le trou, quand même. Mais 87 ans, les amis, hein. Ah, oui, c'est vrai, hein. Je suis quand même plus près de mon dernier souffle que de ma première levrette, moi, hein. Eh ben, c'est vrai. En tout cas, je sais pas, vous, mais moi, je te trouve en pleine forme, hein. Ça va. Hein, c'est vrai, ça va, tu t'ennuies pas trop dans cette maison de retraite, là ? Bon, ben, c'est pas Ibiza tous les jours, hein. Ah, oui, je m'en doute, mais c'est... Heureusement qu'on a des cours d'informatique pour s'occuper un peu. Des cours d'inform... Non, c'est pas... Ah, oui ? Vous avez des cours d'ordinateur ? Ah, oui, oui, oui. Ah, d'accord, c'est super. Vous apprenez quoi ? Ah, ben, à surfer sur le net. À surfer, comment ça ? Eh ben, à chatter dans l'astragramme, à faire de l'émoule dans le Dailymotion pour transfigurer du YouTube sans risquer de bugger sur Google. Oui, mais oui, puis à servir de QuickTime en PDF sans bousiller ton OpenOffice quand tu lances un buzz sur ton mur de face de bouc. Oui, sur le mur de face de bouc, exactement. C'est ça qu'on apprend, dit. Mais attends, je sais... Mais c'est quoi ce charabien, là ? Tu connais pas face de bouc ? Face de bouc... C'est qui, ça ? C'est qui qui dit cette abrutine, là ? Mais c'est personne, face de bouc, c'est un machin international. Tout le monde parle que de ça partout. J'ai jamais entendu parler de ce machin, là. Il connaît pas face de bouc, celui... Mon pauvre gamin, mais t'es vraiment pas dans le mou. Ben, non, mais je connais pas, je connais pas. Mais même les vieux, ils connaissent face de bouc. Je suis sûr que Michel Drucker connaît face de bouc. J'ai beaucoup d'amis sur face de bouc. Eh ben, voilà ! Alors, c'est quoi, alors ? Eh ben, c'est quoi face de bouc ? Comment que je vais t'expliquer ça, moi ? Face de bouc... Si, tiens, tu te rappelles de cette grande kermesse qu'on organisait tous les ans sur la place de l'église pour la fête de la Saint-Jean ? Ah, tu m'étonnes que je me rappelle, oh la vache ! Il a réuni, ça discute, ça rigole, ça boit des canons au son de l'accordéon. Ah, c'est génial ! La dernière fois, on était 700 là-dedans. On est 700 ! Non plus que ça, même, parce qu'il y avait 700 entrecôtes, il en a manqué à la fin, je me rappelle. Ah oui, d'accord. Bon, bref, il y avait du monde. Eh ben, face de bouc, c'est exactement pareil. C'est une réunion d'amis. D'accord. Sauf que t'as pas d'entrecôtes, pas d'accordéon, rien à boire, et tu connais aucun de tes amis, voilà. C'est comme ça, face de bouc. C'est pas vrai ? Ils sont tarés là-dedans. C'est pas des amis, si tu les connais pas. Si, c'est des amis, mais que tu n'as jamais vus. Alors moi, je vais te dire un truc, moi, je préfère en avoir qu'un, mais un vrai. Ah non, t'en as combien, toi, par exemple ? Ben, creponne-toi, j'ai passé les mille la semaine dernière, moi. Ah si de coco, mille amis ? C'est que dans l'eau, il y a des gens connus, hein. Pfff, n'importe quoi, alors des gens connus. Hein ? Laurent Gérard ? Oui, pourquoi ? Ben, il m'a demandé en amie, il y a pas longtemps. Non, tu rigoles ou quoi ? Je te dirais en vie, à mon avis, le Laurent, il aurait ben une petite idée derrière la tête, si tu vois ce que je veux dire. Non, 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 je vois pas, justement, je... Faut tout t'expliquer, toi. Je pense que Laurent Gérard n'est pas insensible à ma personne, voilà, c'est tout. Faut dire ce qui est. Non, mais sans blâche, Christian, je pense qu'il m'aime beaucoup, mais j'ai pas dit oui encore. Faut savoir se faire désirer dans la vie, c'est vrai. Mais super, tu rigoles, mais tu pourrais être sa mère. Et justement, il est comme notre nouveau président, il paraît qu'il aime les femmes mûres. Les femmes bien mûres, même. Ah oui, d'accord, bon, il est comme ça. Je t'avoue que moi, ça me dérangerait pas parce que c'est vraiment mon type d'homme. Macron ? Mais non, Laurent Gérard... Ah oui, alors... C'est vrai, si Laurent Gérard me demandait de me champouiner le caniche, comme on dit, je serais pas contre. Oui, à part que c'est pas un caniche qu'on a, c'est un fox à poils durs, alors... La connerie, elle a le poil dur. Toi, tu comprends, hein, c'est tabou. Mais non, mais non, mais non, mais non, Laurent, Laurent, c'est un bel homme, quand même, t'as vu ta tête, toi, t'as... Bah non, mais t'as... T'as la peau toute fripée, t'as quasiment pu de dents. Mais alors, c'est pas parce que j'ai pu de dents que j'ai pas l'écran, mon pote. Bah oui, mais non, mais c'est... C'est vrai. Bah non, bah alors, il s'en mire pas, lui. Et puis, je peux te dire que... Je peux te dire que la seule dent qui me reste, mon petit bonhomme, elle est tranchante. La voyez, celle-là ? Quand elle attaque l'andouillette du chef, les pommes dauphines se font pas fiers, c'est moi qui vous le dit. Non, c'est vrai. Allez, on y va ? Oui. Je vais me faire la main sur Michel Drucker. Bon, bon. C'est parti. Les bonhommes. Applaudissez les bonhommes. Maria et Christian, merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Je vous ai vu au Zénith, vous le considérez, j'en suis pas encore remis. Ah ben c'est bien, merci beaucoup. A bientôt, mon petit Michel. Les bonhommes, grandeur nature. Au revoir, messieurs d'un. Salut, mes amis. A bientôt. Allez. Dans ce grand show exceptionnel de l'humour souffrant d'eux, elle se devait d'être là. Et oui, elle est sur mon plateau régulièrement. Elle est sans doute dans sa catégorie celle qui fait le plus rire les Français depuis longtemps. C'est une championne. Voici Anne Roumanoff. On passe notre vie derrière un écran. On découvre le monde à travers un écran. On est convaincu que tout ce qu'on nous montre derrière l'écran, c'est la réalité. Ce soir, je vais vous montrer comment on transforme la réalité pour la mettre derrière l'écran. Je vais vous montrer comment on fabrique une émission de télé-réalité. Et pour faire une émission de télé-réalité, c'est important de réussir le casting. Donc là, je vais faire le casting de mon émission de télé-réalité. Détendez-vous. Je cherche certains physiques bien particuliers. Vous pouvez parler entre vous le temps que je trouve les bonnes personnes. Détendez-vous. Je ne vous sens pas rassurée. Monsieur, venez. Allons-y. Allons-y, monsieur. Détendez-vous. Détendez-vous. Et madame, venez. C'est ici, venez, venez. On va faire l'émission Confessions Intimes. Vous savez, cette émission, on aide un couple qui a des petites difficultés relationnelles. Monsieur, vous vous appelez comment ? Jean-Louis. Jean-Louis, vous allez jouer aux jeux vidéo en prenant un air abruti. Allons-y. La bouche pendante, le regard vide. Allez-y. Voilà, très bien. Laissez jaillir le beauf qui est en vous. Très bien. Très bien. Et madame, vous vous appelez comment ? Isabelle. Isabelle, venez ici. Donc Jean-Louis, voilà. Vous jouez tout le temps. Vous n'arrêtez pas de jouer, Jean-Louis. Isabelle, il faudra être très virulente, très agressive. Mettez-vous là, Isabelle. Elle va vous faire de reproches. Isabelle, Jean-Louis, vous ne lui parlez pas, vous ne la regardez pas. La seule chose qu'il faudra de répondre, c'est tu me saoules sans le regarder. Et vous jouez. Vous continuez à jouer. Très bien. Isabelle, très agressive. Attention, générique. Cela fait maintenant 7 ans qu'Isabelle et Jean-Louis habitent dans cette petite maison de l'Ouest parisien. Tout allait pour lui jusqu'à ce que Jean-Louis perde son emploi de chauffeur routier. Depuis, il reste prostré 18h par jour à jouer aux jeux vidéo. Isabelle qui élève seule leurs trois jumeaux. La preuve de reproche. Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais encore ? Tu me saoules. Bon, alors, c'est bien Isabelle, mais on va passer à la seconde. Beaucoup plus virulente, beaucoup plus agressive. C'est important que quand les gens regardent l'émission, ils pensent que votre vie c'est de la merde, là, elle aurait mieux à côté. Je peux taper. Non, vous ne le tapez pas Isabelle, je ne suis pas assurée, mais très virulente, très agressive. On reprend. Isabelle est au bout du rouleau. Bon, Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais encore ? Non, non, c'est trop mignon, ça. On dirait la petite maison dans la prairie. Non, vraiment. T'es qu'un pauvre mec, j'en ai marre de ta gueule. Ah oui, oui, allez-y, vraiment, on reprend. Isabelle est au bout du rouleau. Allez. Bon, pauvre con, qu'est-ce que tu fais encore ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Je ne sais pas. La situation est très tendue. Isabelle, en larmes, se confie à la caméra. J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Venez m'aider, s'il vous plaît. J'en peux plus. Si ça continue, je vais... Non, pleurez, la musique, là, vous rigolez, là. Pleurez, j'en peux plus. J'en peux plus. Vous avez un mouchoir, s'il vous plaît, j'en peux plus. Je vais me suicider. Non, 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 non. Non, non, là, c'est une autre émission, restez là. Non, j'en peux plus. Si ça continue, je vais partir avec le voisin. Allez-y, si ça continue. Si ça continue, moi, je n'en peux plus. Je vais partir, je vais m'en aller avec le voisin, voilà. De son côté, Jean-Louis se confie à la caméra. J'en peux plus, c'est insupportable. Elle est vraiment en dessous de tout. Elle est vraiment irréprochable. Ah non, c'est ça. Jean-Louis, c'est le mec positif en toutes circonstances. Elle me saoule, elle se laisse aller, elle ne s'épile plus. Vous voyez un flot de reproches. De son côté, Jean-Louis se confie à la caméra. Elle me saoule, elle est insupportable. Je ne peux plus vivre avec elle. Elle est vraiment pire que tout. La situation est très tendue. Heureusement, notre coach comportementaliste, psychologue, sexologue et vétérinaire vient frapper à la porte du couple pour lui apporter réconfort. C'est une Isabelle en larmes qui lui ouvre la porte. La coach qui est très efficace lui montre aussitôt des images de son couple sur l'iPad géant. Et là, tout à coup, Isabelle s'effondre. J'en peux plus. Et elle percute. Elle percute. Non, non, pas dans l'écran. Avec la main. Mais oui, c'est vrai. Elle comprend qu'elle s'est laissée complètement aller. Elle percute. Je me suis. Je me suis complètement flotte. Elle fleure. J'en peux plus. Ensuite, la coach va voir Jean-Louis qui refuse de voir les images car il est en train de passer un niveau. Alors, la coach se fait parler de son enfance. Et là, tout à coup, Jean-Louis s'effondre. Non, alors. Jean-Louis, c'est pas un AVC ou une sieste après un repas rosé. Un effondrement en télé-réalité, c'est la tête entre les mains et les épaules secouées comme ça. On reprend. Ok. Et là, tout à coup, Jean-Louis s'effondre. Non, non, alors. Ça, les mecs, ils ont du mal à faire deux choses en même temps. C'était bien. Les épaules, c'est parfait. Mais la tête entre les mains, les deux en même temps. Ah, c'est vrai, c'est-ci. Et là, tout à coup, Jean-Louis s'effondre. Voilà. Les épaules, les épaules, les épaules, les épaules. Voilà. Mais discrètement parce que c'est un homme. Là, on essuie les yeux. On essuie les yeux. Et il percute. Il comprend qu'il traite sa femme comme son père traité sa mère. Et il percute. Et il pleure. À force de dialogue, la coach parvient à renouer le contact dans le couple. Ça va légèrement mieux. Comment témoigne Isabelle, face caméra ? Bon, depuis qu'on a vu la... La quoi déjà ? La coach. Depuis qu'on a vu la... Depuis qu'on a vu la coach, ça s'est amélioré. Ça va beaucoup mieux. Non, mais ça ne va pas rêver non plus, Isabelle. Votre vie est toujours pourrie, mais il y a une lueur au bout du tunnel. Ça va légèrement mieux. Comment témoigne Isabelle, face caméra ? Bon, depuis que nous avons vu la coach, ça va un petit peu mieux. Ça s'est un peu amélioré. Il ne joue plus que ? Que 16h30. Voilà. Et pour le voisin, je vais... Je vais réfléchir. Je vais attendre. De son côté, Jean-Louis se confiait la caméra. Elle fait des efforts ? J'ai vachement réduit. J'ai vachement réduit. Elle fait des efforts ? On ne va pas exagérer non plus. D'accord. On peut les applaudir. Jean-Louis, Isabelle ! Alors, je précise que c'est vraiment des spectateurs que j'ai pris au hasard. Vous n'étiez pas au courant. On peut les applaudir, Jean-Louis et Isabelle ! Merci beaucoup. Bravo. Alors moi, je vous jure, chaque fois que je regarde cette émission, toujours au même moment, je pleure. Mais parfois, on a l'impression que les témoins sont manipulés. Parfois, on a l'impression que nous, publics, on est manipulés. Alors vous, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous regardez une émission de télé-réalité, quelle qu'elle soit, et que vous avez la sensation d'être manipulés, n'oubliez pas que vous avez, vous, toujours, la liberté de manipuler votre télécommande. Anne Roumanoff. Anne Roumanoff. Retrouvons maintenant une autre grande star masculine du rire. Comme chaque année, il figure en bonne place dans le classement de nos comics préférés, établi grâce à l'institut de sondage IFOP. En 2016, pour la première édition, Roland Magdalene avait beau être dans les hauteurs du classement, il se sentait un peu décalé. Applaudissements. Merci. Ma réputation n'est plus à faire. Tout le monde sait que je ne suis pas normal. Et ce n'est pas de ma faute, c'est l'hérédité. Sans déconner, dans ma famille, tout le monde a un pète au casque. J'ai un chat, il n'est pas normal non plus. Tu sais comment il fait pour chasser les souris, mon chat ? Il s'arrache une dent, il la met sous l'oreiller, il attend la souris. Sans déconner. Toute la famille a un pète au casque. Mon grand-père, bon, tout le monde le connaît, il n'est pas normal non plus. L'autre jour au restaurant, il rentre par inadvertance dans les toilettes des femmes. Alors d'un coup, il y a une femme qui se met à crier. C'est pour les femmes ! C'est pour les femmes ! C'est pour les femmes ! Là, il se retourne et il lui fait. Et ça, c'est pour qui ? Mais tous les jours, il nous fait une connerie. Mais tous les jours. Et attends, ma grand-mère n'est pas normale non plus. L'autre jour, elle voit que Pépé avait la braguette ouverte. Alors discrètement, elle lui dit, il y a ton garage qui est ouvert. Et là, Pépé lui dit, est-ce qu'on voit le véhicule ? Et là, mémé lui a dit, on le voit tellement bien, je peux te dire, les deux pneus arrière sont à plat. Comment veux-tu que je sois normal avec une grand-mère ? Et ce qui m'est arrivé est arrivé, j'ai rencontré une femme qui n'est pas normale non plus. Pour notre voyage de noces, on est allé dans la forêt amazonienne, chez l'habitant. Oh putain ! On est tombés dans une tribu, tous les mecs, ils étaient en jupe, avec des franges qui descendaient jusqu'aux genoux, et ils avaient tous le sexe qui dépassait des franges. Là, ma femme, elle m'a dit, si tu veux mettre la même jupe qu'eux, et si tu veux que ça dépasse, va falloir couper les franges. Le seul truc que je n'ai pas supporté là-bas, c'est les toilettes en plein air. Avec les mouches qui tournent autour. Dès que tu t'accroupis, hop, tu as toute ta patrouille de France au cul. Sans compter que là-bas, le papier toilette double épaisseur, ils ne connaissent pas. Là-bas, tu t'es sur le cul avec des feuilles de poivrier. Alors bon, le poivre, quand tu t'en mets dans les yeux, ça pique. Quand tu t'en mets ailleurs, ça pique aussi. Ah ben, tu te frottes le cul pendant 15 jours avec des feuilles de poivrier, tu sais. Au bout de 15 jours, tu fais partie de la famille des babouins. Ah oui, 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 ah oui. Voilà. Là, les babouins, ils te croisent, ils te regardent le cul, ils disent bonjour, cousin. Hier, ma femme me dit, à 10 kilomètres de chez nous, ils ont trouvé un fossile de dinosaure. J'ai dit, un fossile de dinosaure. Les dinosaures, ils mettaient des fossiles. Là, elle m'a dit, t'es pas décalé, là, t'es con. Quand même petit, j'étais décalé, déjà petit, j'étais décalé. À cette époque, c'est mon père qui me faisait réciter mes leçons. Un soir, il me dit, Roland, donne-moi des noms de continents. J'ai dit, l'Asie, l'Océanie et Papy. Mais pourquoi Papy ? Parce que maman, elle dit toujours, Papy est un continent. Et avec les années, ça s'est pas arrangé, je te le dis. À 18 ans, je me présente pour un boulot. Le patron, il me dit, alors, au début, vous aurez le salaire minimum. Dans deux ans, vous gagnerez le double. J'ai dit, ben, je reviendrai dans deux ans. Non, mais tu sais, à mon donné, là. Puis quand t'es décalé, t'es décalé pour la vie. La première fois qu'on a fait l'amour avec ma femme, j'ai fait une heure de préliminaire. Une heure de préliminaire. Et là, elle m'a dit, tu es doux, mais tu es doux. J'ai dit, je suis de Grenoble. Mais les plus gros décalages, ça a toujours été avec ma femme, toujours. La semaine dernière, je rentre dans une boutique pour lui acheter un téléphone portable. Le mec, il me dit, elle sait faire. Mais j'ai dit, elle va y arriver. Franchement, je suis déjalé. L'autre jour, ma femme me dit, si tu ne me connaissais pas, quel âge tu me donnerais ? Oh, putain, la question piège. J'ai dit, les jambes, 25. Les hanches, 26. Les seins, 25. Le visage, 24. Elle m'a dit, oh, qui est gentil, nounours. Je dis, attends, je ne peux encore faire l'addition. Et curieusement, ce n'est pas avec ma femme que je suis le plus décalé. C'est avec les flics. Hier, j'étais en voiture. Un flic m'arrête. Je baisse la vitre. Le mec, il me dit, papier. J'ai dit, ciseaux. Grave, grave. Mais le pire, c'est au service militaire. Oh, putain. Un jour, j'oublie de saluer le général. Le mec, il me dit, vous savez qui je suis ? Oh, j'ai appelé les autres, j'ai dit, les gars, venez voir. Il y a un vieux, il ne sait plus qui il est. Oh, 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 oh. Oh la vache. J'ai fait trois mois de cachot. Je vous dis merci, bonsoir et à bientôt. Roland Maïdan. Viens avec toi, tiens. Roland Maïdan. Merci. Lui aussi est aimé les Français depuis si longtemps. Il est dans la liste des humoristes qu'on aime depuis toujours. Quel beau métier on fait, grâce à vous. Merci, merci, merci. T'es quel public. Ilma, t'es décalé. Je suis un peu décalé. C'est très, très drôle. T'es en tournée. L'autre jour, je me suis passé un T4 DVD, parce qu'il y a les quatre DVD de tous les spectacles qui sont sortis. J'ai revu des moments extraordinaires. Et puis, j'invite tous ceux qui aiment Roland Maïdan, elle va en tourner. Comme je sillonne beaucoup la France en ce moment. Je t'ai vu à Toulouse, à Montargis, à Reims, à Saint-Narie. Voilà. Allez applaudir Roland. Merci en tout cas. Grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci. Alors Roland. On a pu en interpréter du boss. Alors il est venu me voir. Il est venu me voir dans mon bureau. Il m'a expliqué pourquoi il ne voulait pas venir me voir. Et là, il est mal tombé. Ce n'était pas le bon moment de venir me voir. Regardez. Oui ? Michel ? Entrez, rentrez. Ah Franck. Ça caille ici. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en pleine séance de cryothérapie active. De cryo quoi ? Cryothérapie active. C'est quoi ce truc ? Pendant deux heures, chaque jour, dans un concert glacial, tu vois, je gèle mes cellules. C'est pour vivre. Et ça retarde considérablement le vieillissement. Tu ne connais pas ça ? C'est quoi ? C'est le sport qui te garde jaune, Michel. C'est le sport, c'est le vélo. C'est pas... Cryothérapie active. Pas de DHEA, pas de Botox, tout ça, non. La glace. Rien que la glace. La glace. Tu sais quel âge j'ai ? 100 ans cette année. Ouais, je vais avoir 100 ans cette année. On dit que j'en fais 65, j'en ai 100. T'as pas 100 ans, Michel. Si. Je fais la cryothérapie active depuis 80 ans, Franck. Quand je suis rentré à la télé en 64, on pensait que j'avais 21 ans. Oui. J'en avais 48. J'ai toujours menti sur mon âge. Toujours. 80 ans, tu cries au génie ? Oui, oui. Zeu. Mais j'ai plein de copains, si tu connaissais leur âge. C'est quel âge il a ? 88 ans. Tu s'expliques. Tu es venu pour quelle raison ? Pour te dire que je participerai pas aux grands chaux de l'humour, je suis pas là. Ah tu... Oh mais c'est pas grave. On a pris que des visages neufs. C'est pas grave ? Non. T'as changé, Michel. Je voudrais pas t'inquiéter, mais je trouve que t'as une petite mine. Ah bon ? Ouais. Cryothérapie active. D'accord. OK ? Laisse bien la porte ouverte, j'ai besoin d'air glacial parce que j'ai encore une heure de séance. Je laisse. Je laisse la porte ouverte, Michel. Michel. Oui ? Louane. Elle a quel âge ? Louane, elle doit avoir 48 ans cette année. C'est la mère de Jennifer. C'est la mère de Jennifer, mais il faut pas que ça se sache. Tu gardes ça pour toi. Salut Franck. Salut. Cryothérapie, n'oublie pas. Active. Merci Franck Dumas. Essayez la cryothérapie. C'est vrai qu'il y en a pas quelqu'un qui est très sexy. Merci Chantal Latsou. Ça va, Michel ? Ah, là, là, Chantal, qu'est-ce que t'es bien gaulé ? Faut que je me tienne droit, je gagne 10 ans. Voilà, bon. Oh, dis donc, quelle belle salle. C'est magnifique, non ? Oh, ils sont merveilleux. Stop ! J'ai pas commencé. Bon. Ah non, parce que c'est très important, Michel, tu le sais. C'est très important d'avoir une passion dans la vie. On peut pas vivre sans passion. Mais c'est que non. Moi, ma passion, c'est le bricolage. Ah oui, et la déco, attention. Ah oui. D'ailleurs, je me suis fait interdire à Ikea. Ah oui, j'étais Ikea-addict. J'y avais tous les jours. D'ailleurs, si vous allez à Ikea bientôt, vous voyez une affiche à la porte de Ikea. Chantal là-dessous, interdite. Alors les videurs m'en foulent. Ta gueule là-dessous, je t'ai reconnu, tu te casses. Juste pour une petite étagère. Non, dégage là-dessous. Y'a là-dessous qui veut rentrer par derrière. Y'a là-dessous qui veut rentrer par derrière. Avant d'être interdite, j'arrêtais pas, hein. Hein, avec ces notices, là. C'est pas des notices, c'est des sudokus. Des dessins, des flèches, des vis, des boulons, des huit pans, des six pans, des clés à l'aide, des clés à l'étoile introuvable. Le suédois fait chier le latin. C'est bien connu, c'est un peuple qui se les gèle. Combien de divorces après un montage d'un meubliquat qui a mal tourné un samedi après-midi ? Tiens, mes petits voisins, ils viennent d'emménager sur le palier des petits voisins très jeunes, ils viennent d'emménager la porte en face. Dix-huit heures pour un lit, des tessis. À quatre pattes sur la moquette, avec le pantalon ici et le sourire du plombier, là. Puis un jour, c'est le drame. J'attaquais une bibliothèque fjord. Et là, je me rends compte, tenez-vous bien, qu'il manque huit goujons-sipons. Attends, tu rigoles ou quoi ? Ikea a oublié huit goujons-sipons ! Non, mais attends, mais Ikea a oublié huit goujons-sipons. Michel ! Michel, c'est mon mari, il me suit partout. Ikea a oublié huit goujons-sipons ! Viens, je les tiens, on fonce ! J'arrive chez Ikea. Je demande à voir le directeur. Bon, c'était un directeur qui avait une tronche de directeur. Rien qu'à ses lèvres, t'imagines le nombre de dins qu'il y avait dû sucer pour en arriver là. Oui, ça se suce un dindin. Ça n'a pas l'air de savoir ce que c'est qu'un dindin, si ? Autre jour, j'étais en tournée comme ça, et je demandais à une dame très chic, elle m'a dit, c'est une biche avec des taches. Ça, c'est dégoûtant, par exemple, hein, quand même, non ? Non, c'est un bon chocolat qui suce, c'est assez bon, c'est mou au-dessus, ça se croque à l'intérieur, c'est bon. Alors, le directeur, bonjour, madame Latsou, quelle joie de vous vendre à notre boutique ! Oh là là, vous savez comme je suis ravi ! Que puis-je faire pour vous ? Dis-donc, le troll ! Il manque huit goujons-sipons dans l'emballage fior de couleur baltaque. Remballe ta moiteur, tu me déclenches des micoses ! Impossible, madame Latsou, on ne peut pas dépareiller un emballage, c'est absolument impaissible ! Fais péter les goujons, tenez ! Impossible, madame, je vous assure, on ne peut pas faire ! You fuck my fjord ! You talking to me ! Je sors mon arme ! Une black aliquaire milwatt, visseuse, dévisseuse à compression, un cadeau de la fête des mères l'année dernière ! Oh non, madame Latsou, ne faites pas ça, je vous en supplie, madame Latsou, ne faites pas ça ! J'ai dévissé tout le premier étage ! Chez Ikea, tout est vissé ! Je ne relâcherai les cisseurs de dingue contre huit goulons si bons ! Quand la batterie était déchargée, j'ai rendu les armes, envoyez-moi un cordon, je lui faisais salir avec ses couilles, on va les mettre en rayon ! Il a fouetté, le troll ! Il a eu peur, le troll ! Il me les a donnés, les huit goulons si bons ! Je suis passé à la caisse, il y a trop de monde, j'ai tout laissé, je me suis barré ! Merci ! Chantal, là-dessous ! J'avais envie d'être un peu au milieu de vous, vous êtes un public de rêve, je voudrais m'interroger, vraiment, je voudrais interroger quelqu'un, vous êtes mariés tous les deux ? Oui, et votre belle-mère, elle est où ? Dans la Sarthe. Vous avez de bons rapports avec elle ? Très bon, moi. Très bon ? Vous dites ça parce qu'elle nous regarde ? Je sais pas. Comment elle s'appelle ? Janine. Janine, je vous embrasse, votre genre, il est top. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on va retrouver quelqu'un qui est devenu un roi de l'humour, lui également, c'est Olivier de Benoît. Et Olivier de Benoît, depuis que je le connais, il a des soucis avec sa belle-mère. Et ça s'arrange pas. Olivier de Benoît ! Bonsoir, monsieur ! Bonsoir, monsieur ! Bonsoir, messieurs ! Bonsoir, les autres ! Non, je suis pas venu pour ça, voilà. J'ai quelque chose à vous dire. Récemment, un membre de mon entourage a été kidnappé. Tout a commencé le jour où j'ai reçu un appel. Allô ? Vous retenez ma belle-mère en otage ? Je veux une preuve. Non, avec un doigt, je la reconnaîtrais pas. Envoyez-moi la tête. Elle veut me parler, j'ai pas le temps, là. Elle insiste, allez, passez à moi. Allô ? Bonjour ? Non, j'y suis pour rien pour votre kidnapping. Soyez vrai, c'est quand même eux qui payent la communication. Ils sont sérieux ? Ils ont pointé une arme sur vous ? Faites un geste brusque pour voir. Non, non, c'est moi qui vous rappelle. Finalement, finalement, ils l'ont lâché mais ça l'a fait réfléchir. Du coup, j'ai emmené à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Tout allait bien, j'ai insisté. Le maître, ça m'a dit que je veux bien pousser les examens mais il n'y a qu'une chance sur mille pour qu'elle ait quelque chose. Oh, tant qu'il y a de l'espoir. Ils ont accepté de la garder quelques jours. À l'accueil de l'hôpital, ils m'ont demandé quel type de chambre je voulais lui prendre. Oh, une chambre froide. Au final, le médecin lui a trouvé quelque chose et elle avait encore de belles années devant elle. Du coup, j'ai appelé les pompes funèbres. Fausse alerte, on annule l'opération. Youpi ! Mais quelques mois plus tard, l'hôpital m'a appelé pour me dire que ma belle-mère avait un problème. Une fois sur place, le médecin m'a dit que ma belle-mère était dans le coma depuis cinq minutes. Je lui ai dit que je ne veux pas qu'elle souffre plus longtemps. Il n'y a plus aucun espoir, débranchez-la. J'ai dû expliquer la disparition de ma belle-mère à notre enfant. Je n'arrivais pas à trouver les mots. Finalement, je lui ai dit que cette année, le Père Noël est passé plus tôt que prévu. Pour la première fois, le cadeau, il n'est pas au pied du sapin, mais dedans. Dans le cortège qui suivait le cercueil, on m'a demandé d'arrêter de klaxonner. puis j'ai pris la parole. Je vais faire l'éloge funèbre de ma belle-mère puis après, on passera à l'ouverture des cadeaux. S'il vous plaît, un peu de silence, un peu de silence, s'il vous plaît. Respectez ce moment de bonheur. Janine ! Beaucoup de gens nous ont quittés trop tôt. Toi, tu nous as quittés ! Ah, vous la connaissez aussi ? Alors... Janine, quelle coïncidence ! Toi qui n'aimais pas danser, aujourd'hui, tu es rentré en boîte. Janine ! On t'avait offert le livre de Yann-Arthus-Bertrand, La Terre vue du dessus. Tout à l'heure, tu vas connaître la suite. Pour te rendre un dernier rommage, Janine, j'ai enregistré tes dernières paroles que voici ! Je ne pourrai jamais les oublier, c'est le même bip que le bip de recul sur ma voiture. Afin de faire des économies, pour transporter le cercueil de l'église au cimetière, j'ai pas pris de porteur, j'ai fait ça avec un diable. Au moment de la mise en terre, une sonnerie a retenti. On avait oublié de retirer le portable de ma belle-mère qui était restée dans sa poche. C'est étonnant d'entendre un portable sonner dans un cercueil. C'est d'autant plus étonnant quand ça décroche. Ma belle-mère est encore vivante, voilà ! Les profilés m'ont dit que tous les frais que j'avais engagés devaient être payés. Bon, ils ont quand même été commerçants, ils ne m'ont pas facturé le feu d'artifice. Le Seigneur nous avait rendu ma belle-mère comme quand même lui n'en avait pas voulu. Merci. Je vous ai dit, ils sont tous là. Ceux qui étaient là ce soir, ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir, regardez, ils sont là également. Ils nous font rire aussi. Les humoristes sont nombreux à avoir choisi de nous faire rire en tandem comme Chevalier et Lasse-Palais qui depuis le début des années 80 sévissent en duo pour notre plus grand plaisir. Le mieux pour le week-end c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Ah ben c'est sûr, tu te détends mieux quand ce n'est pas à tes frais. Et puis tu n'as pas les inconvénients. Par exemple, s'il y a un incendie ou un dégât des eaux, bon ben tu t'en fous, tu n'es pas chez toi. Et puis chez les autres, tu te reposes. D'ailleurs, moi je le dis à mes amis, je vous préviens, je suis invité, je n'aiderai pas. Il ne faut surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Et puis quand t'as accepté d'aider une fois ou Marcel une fois, Ah ben tes piégés, ils abusent. L'autre jour, j'avais eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh l'erreur, oh l'erreur fatale, l'erreur. L'après-midi, ça va pas louper. Ils m'ont demandé de déplier une chaise. Ah non mais ça, il faut se faire respecter dès le départ. Moi aussi à table, on me demande de découper le poulet, je dis excusez-moi, je ne suis pas cuisinier. Pareil quand on me donne un tire-bouchon, excusez-moi, je ne suis pas vitrier. Souvenez-vous également des ventes qui prenaient un malin plaisir à dénigrer leur entourage. Si on disait du mal. Oh oui, oh oui, par qui on commence ? Mme Chanssen par exemple. Vous savez ce qu'on raconte ? Non. Il paraîtrait à ce qui paraît qu'elle ouvre sa porte à tous les représentants. Et ils viennent pas qu'au port représenté, croyez-moi. Il y a même pire, la semaine dernière elle a fait entrer un témoin de Gévéor. Oh. Et Mme Lecoq, vous savez qu'elle s'était fait tirer les rides. Oui. Ils y avaient fait un bon ourlet. Ben, il y a toutes les coutures qu'on lâchait. Maintenant, elle ressemble à un bulldog. Oh. Et Mme Rossignol, elle en a du souci avec sa fille de 16 ans. Ah, c'est une sacrée dévergonde celle-là. Ben dites, l'autre jour, j'étais à la pharmacie. J'ai bien entendu, elle demandait des préservatifs. Ah bon ? Oui, des préservatifs. Non, ben faites, vous savez ce que c'est vous, les préservatifs ? Ben évidemment. Ah, et c'est quoi donc ? Ben, c'est une affaire de choses caoutchouteuses. Un peu comme un gant-mapa, mais avec un seul doigt. De leur côté, Antoine de Cônes et José Garcia formaient un couple royal vraiment pas comme les autres dans Nulle part ailleurs pour le meilleur et pour le rire. Cher monsieur T, nous sommes comme vous de passage à Paris. C'est genre tout ce qu'il y a de privé. On est venu acheter de la lingerie. C'est Charles, il se fait faire des strings sur mesure. Ben oui, quand je porte un kilt un peu moulant, j'aime pas qu'on voit la marque du slip sur mes fesses, vous voyez. Alors du coup, je mets des strings. Bref, nous sommes à Paris et qu'est-ce qu'on apprend ? Body count, notre groupe préféré, joue demain soir au zénith. C'est d'enfer ! Ah, j'ai la gorge sèche, faudrait que je suce quelque chose de glacé. Oui. Attends un peu, s'il te plaît. Cher monsieur T, Diana et moi, nous adorons le spin metal. C'est vif, c'est entraînant. On se colle les tympans au bafle, ça nettoie les oreilles. Oui. Juste, je voulais vous demander, vous croyez qu'on peut y aller habillé comme ça ? On risque pas de se faire embêter par vos fans. Le Ice-T, je le garde dans la bouche et quand il est chaud, je l'avale. Et c'est un autre duo d'humoristes avec lequel nous allons rire maintenant. En 2018, nous leur avions consacré une émission entière dans laquelle ils avaient convié leurs amis humoristes et joué leur plus grand sketch comme la cultissime Sim Camille. Je vous demanderai beaucoup d'indulgence pour le chanteur qui va venir ici sur ce plateau. Jean-Paul André nous vient d'une petite commune du sud-ouest de la France qui est surtout connue pour sa magnifique centrale nucléaire. Il a fait l'effort de venir ici à Paris ce soir sur ce plateau de la scène musicale. Il est venu tout par autoroute en mobilette depuis Agen dans le sud-ouest. C'est déjà un exploit. Ça mérite une ovation. Ovation pour Jean-Paul André s'il vous plaît. Jean-Paul André. Y'en a Jean-Paul, viens. Y'en a Jean-Paul, viens. Jean-Paul. Je suis content. T'es toujours content ce sac et demi avec toi. C'est pour ça qu'on te prend. T'es toujours heureux. Je suis content. T'es content. Alors comme je l'expliquais, tu es né tout près de la centrale nucléaire de Golfech. Oui, mais j'ai pas de séquelles. Non, mais... T'as bien chargé quand même. Je rappelle que t'as été fini au triphasé. Alors Jean-Paul, je suis content. T'es content, nous, si on est content. Alors Jean-Paul, on va parler. Oui, je paye pas l'EDF. Et non, ils t'en doivent à toi. Ils t'en doivent. Maintenant, tu vas nous chanter ton grand tube, la Sim Camille. Allez, tu vas lui chanter la chanson. D'accord ? Allez, on y va. Attends. Quoi ? Attends. Qu'est-ce que tu veux faire ? Attends. Qu'est-ce que tu fais là ? Où tu vas ? Jean-Paul, qu'est-ce que tu fabriques ? Eh ? Eh ? Jean-Paul, tu vis ici ? Eh ? Il me fait peur. Jean-Paul, dis ici. Comment tu t'appelles ? Jean-Paul, tu la laisses tranquille, la dame. Sans drap ? Eh ben moi aussi, je vais te choper sans les draps. Chut ! Ben j'ai dit, viens ici. Jean-Paul, je t'attrapera. Vous inquiétez pas, madame, vous inquiétez pas. Je vais te la montrer. Non, chut, chut. De quoi ? Quoi que tu vas lui montrer ? Viens ici. Viens ici. T'inquiétez pas, vous inquiétez pas. Il mord pas. Je reviendrai et je t'attrapera. Allez, viens là. Tu la lâches, madame. Tu la lâches. Allez, tu vas nous chanter ta chanson, La Sim Camille. Et on en finit, d'accord ? Allez, viens ici. Je vais te chercher la guitare. Oui. Jean-Paul, tu vis ici, s'il te plaît ? Je te la dédie. N'ayez pas peur. Mais après, je t'attends. Oh, tu te calmes, oui. Allez, viens ici, viens ici. Là, là, sur le bateau, là. Moi, la guitare. Oui, je te prends la guitare. Ça, c'est des musiciens. Oui, mais c'est des musiciens. Il y en a que la moitié qui est chauve. OK. Allez, voilà. Voilà ta guitare, que tu as fabriquée toi-même. Allez, voilà. Je te la dédie. Et après, je t'attrape, calme. Oui. Ça y est, c'est des courts-circuits. Attends, je décapote. Oui, vas-y, mets la clim. Parce qu'on va rouler vite. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est Michel Druquet. Eh oui. Regardez, il n'est pas beau comme ça ? On dirait un citron entamé. Allez, on y va. Vas-y. Chanson. Tu avouas cette main. Bientôt, tu la verras de plus près. Eh oh, tu te calmes, là. Tu te calmes. Oh, qu'est-ce que tu fais, là, Jean Paul ? Je fais des asperges. Non, 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 allez. Hop là, direct. Je t'ai rencontré du côté de Narbonne. Je t'ai trouvé vachement bon. Il fait la gueule à côté, le dit. Oui, oui. Et c'est son mec, tu vois. Il se dit, attends, je vais le choper, ce truc en jaune, non ? Je t'ai rencontré du côté de Narbonne. Je t'ai trouvé vachement bon. Tu mangeais une pizza comme une conne. Elle est contente d'être venue, hein ? Et je crois bien que c'était une calzone. Je t'ai rencontré, là, c'est Camille. Je t'ai rencontré, là, c'est Camille. En marchant le long des terres, je t'ai demandé si tu étais vierge. Tu m'as répondu que tu étais gémeaux, que quand tu pissais, ça faisait des grumeaux. Je t'ai rencontré, vas-y, chante. La Cine Camille. Je t'ai rencontré, là, c'est Camille. On est allé danser au Kilimanjaro. Tous les deux motifs faisaient un rond. Mais putain, que tu étais belle. Comme l'ami de cette cabelle. Ta meilleure soutien-gorge, sans bretelles. Moi, j'avais un cipot, ça, t'es la fille. Je t'ai rencontré, là, c'est Camille. Je t'ai rencontré, là, c'est Camille. Et à la fin de la journée, dans ta grande bouche, ma langue, j'ai fourré. J'ai reconnu le menu au creux de tes dents. Il y avait des restes au moins pour 20 francs. J'ai regretté que t'aies pas bu un café. Ça m'aurait aidé à digérer. Je t'ai rencontré, là, c'est Camille. Je t'ai rencontré, là, c'est Camille. Je t'ai rencontré, là, c'est Camille. Ça me rappelle tellement de souvenirs qu'on voyait en chanter ça. Ah oui. Quand vous avez joué ça sur notre plateau. La première fois qu'on était venus sur ton plateau, on chantait ça, d'ailleurs. On avait des danseuses avec nous. Oui, absolument. On a bien galéré pour mettre cette chorégraphie au point. C'était Lovamour. Tu te rappelles de Lovamour ? Bien sûr. On la salue ce soir. Qui avait essayé de nous faire faire une chorégraphie. On la salue. Alors, on va maintenant retrouver quelqu'un que vous croisez régulièrement sur mon plateau le dimanche après-midi. C'est Anne Roumanoeuf. Anne Roumanoeuf avec un sketch que ne me lasse pas d'écouter. La bouchère et sa banque. Anne Roumanoeuf. C'est Anne Roumanoeuf. C'est Anne Roumanoeuf. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Avec Jean-Claude, on est inquiets qu'il y a un craque boursier. Quand tu vois ce qui se passe avec la Catalogne, avec le Brexit, avec la Corée du Nord, avec la Grèce, avec Tsipiras, Psoriasis, Salakis. Bon, on est inquiets, surtout depuis que la France, elle a perdu le ah-ah-ah-ah-ah. Parce que le ah-ah-ah-ah-ah, c'est un truc qu'on ne savait même pas qu'on l'avait. Moi, pendant des années, j'ai cru que le ah-ah-ah-ah-ah, c'était les andouillettes ou les piles de la télécommande. Puis du jour au lendemain, ils nous ont dit ah-ah-ah, mais il semblerait qu'on risque de perdre le ah-ah-ah-ah. Mais j'endormais plus la nuit, moi, je me réveillais en sueur, ah-ah-ah-ah-ah. Est-ce que le ah est toujours là ? Jean-Claude me disait, bah oui, sinon je m'appellerais Jean-Claude. De toute façon, j'ai compris comment ça a marché, le ah-ah-ah-ah-ah-ah. Il y a un pays qui ne va pas bien, il va voir les banques, il fait ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Et les banques, elles font ah-ah-ah-ah-ah-ah. Et elles augmentent le taux d'intérêt dans le pays, il fait ah-ah-ah-ah-ah-ah. Non, c'est pour ça, avec Jean-Claude, on a un qui est quand même. Parce que la Grèce, elle nous doit 400 milliards d'euros. Puis nous, la France, on doit 2200 milliards d'euros. J'ai à Jean-Claude, je comprends pas à qui qu'on doit cet argent, puis quand qu'on doit le payer. Parce que nous qui travaillons en boucherie, 2200 milliards d'euros, ça en fait des steaks hachés, hein. En plus, comme si que les affaires n'étaient pas assez dures en ce moment, ils ont été racontés partout que soi-disant la charcuterie ça donnerait le cancer colorectal. J'ai à Jean-Claude, je comprends pas où c'est qu'ils se le mettent, les gens le saucisson. C'est pour ça, l'autre jour j'étais à la boucherie, ça me travaillait, j'ai à Jean-Claude, tu m'excuses, je te laisse la clientèle, j'appelle la banque, je veux vérifier que nos économies soient pas parties à Athènes ou à Londres. Bonjour et bienvenue à votre banque, cet appel sera facturé 2,28€ la minute. Bonjour madame, Karine Dubreuil, comment puis-je vous aider ? Madame Dubreuil, bonjour, c'est Mme Lemonsu, la bouchière, je vous situe pas bien, vous êtes la petite blonde qui est toujours fatiguée d'air à le guichet ? Ou la dame brune, un peu forte, qui est dans le fond, qui bouge pas ? Non madame, je ne suis pas présente physiquement à la banque, je suis sur une plateforme téléphonique au Maroc. Ma banque a déménagé au Maroc, je suis pas au courant. Non madame, uniquement la téléphonie, comment puis-je vous aider ? Ben j'aurais voulu parler à mon banquier, M. Benkaoud, ne quittez pas madame, je vais voir s'il est disponible. Vous allez appeler du Maroc pour savoir si Benkaoud qui a 800 mètres de chez moi peut me parler. Avez-vous entendu parler de nos derniers placements financiers ? Ils peuvent vous rapporter jusqu'à 0,0001% au bout de 18 ans. Malheureusement M. Benkaoud n'est pas disponible mais je ne manquerai pas de lui faire part de votre appel et il vous rappellera ultérieurement dès que possible. J'ai à Jean-Claude, je n'ai pas confiance, je te laisse la boucherie, je traverse la rue, je vais me choper le Benkaoud en live. Je suis arrivée à la banque mais intérieurement j'étais comme ça, je tombe sur la petite blonde toujours aussi dynamique. C'est pour un dépôt ? Non, c'est pas pour un dépôt, c'est pour M. Benkaoud. Vous aviez rendez-vous ? Non, j'ai pas rendez-vous. Bah sans rendez-vous vous ne pourrez pas le voir. Bah je sais pas, alors donnez-moi rendez-vous. Faut téléphoner. Je dis là, va falloir vous lever puis aller me le chercher sinon je vous garantis que ça va très mal aller. Elle s'est levée, elle est partie, bah elle est pas revenue. Mais ils font ça souvent dans les banques, ils partent puis ils reviennent pas. Alors j'ai fait un truc que je vous recommande, je me suis mis dans le hall puis j'ai fait Benkaoud. Benkaoud, sors de là si t'es un homme ! C'est sorti de partout, il y en avait que j'avais jamais vu. Le Benkaoud arrivé, mes mam le m'ont su, mais je vous en prie, c'est un malentendu. Dis, c'est pas la peine de me faire du cinéma M. Benkaoud, moi j'ai juste une question. Je voudrais savoir si par hasard mon plan épargne-logement serait à Mykonos. Bah je dis, comment ça ? Moi vous me prêtez un vélo, je le mets dans mon garage, je sais que je le stocke hein. Moi si c'est chat, le prochain coup que je mets de l'argent chez vous, je fais des croix sur les billets, je veux récupérer les mêmes. Parce que Jean-Claude, il le dit souvent. Il dit, les banques prennent plus facilement de l'argent aux états endettés qu'à des particuliers. Jean-Claude, il le dit, le prochain coup qu'on emprunte de l'argent à la banque, on se déguise en états endettés puis on danse le sir-taquis. Parce que nous, la dernière fois qu'on a voulu faire un prêt, on a plus de 45 ans. Questionnaire médical approfondi, avez-vous eu des mycoses, des varices, des ulcères ? J'ai dit, puis vous, vous avez des hémorroïdes ? Jean-Claude, ça l'a énervé toutes ces questions, ils ont pris sa tension, 19 et demi, on n'a pas eu le prêt. Mais nous, on va plus laisser faire par les banques. Le prochain coup que la banque, elle nous appelle parce qu'il y a un problème, ils vont tomber sur notre plateforme téléphonique qu'on aura créé nous-mêmes. Bonjour, vous êtes bien sur la plateforme téléphonique à Jean-Claude et Foufoune-le-Monsu. Si vous voulez qu'on vous paye des agios, tapez 1. Si vous voulez nous fourguer des produits financiers avec des petites astérises marquées tout petits qu'on comprend rien, tapez 2. Si vous voulez nous vendre une assurance auto, Jean-Claude n'est pas d'accord, il dit que les boulangers ne sont pas des plombiers, chacun son métier. Et si vous voulez savoir quand c'est qu'on va combler notre découvert, allez vous faire voir chez les Grecs ! Générique Générique Alors Émile et Fernand, ils ont un problème, c'est que, je ne sais pas si c'est la femme d'Émile ou de Fernand qui veut avoir droit au plaisir. Oui voilà. Toujours, c'est ça. Et pour eux c'est un problème. C'est une quête que tout l'on a. Et c'est souvent Fernand. Le plaisir. Pourquoi ça tombe sur lui à chaque fois ? Parce que d'abord il joue très bien, donc moi je m'éclate à écrire des trucs où il va être très bon et puis voilà. Non mais des fois Émile aussi il a des problèmes, on verra aussi avec sa femme. Allez on y va, faites péter le jaune. Allez c'est parti. Salut Émile. Salut Fernand. Je te sers comme d'habitude. Allez, fais péter le jaune. C'est parti. T'as pas l'air en forme toi. Ouf, laisse tomber. Ce sont des affaires qui me sont personnellement intimes. Excuse-moi d'avoir failli pénétrer dans ton intimerie. Enfin si tu veux je te le raconte. Non non non, si ça me regarde pas, ça me regarde pas. Eh ben tant pis. Mais si, vas-y raconte. Allez. Eh ben figure toi que c'est ma femme. Ta femme Christiane ? Eh bien sûr que c'est Christiane. Qui veux-tu que ce soit ? J'en ai pas 15 000, j'en fais pas l'élevage. C'est vrai quoi. Et alors ? Eh ben chaque année pour son anniversaire, tu sais j'ai fait un cadeau. Oui. Bon l'an dernier j'avais offert le voyage organisé au Sénégal. Oh putain t'es allé au Sénégal. Eh bien sûr. T'as pas eu peur de te faire tirer dessus par tous ces noirs ? Toi tu rigoles ou quoi ? Attends je suis couvert hein. J'ai mutuelle d'une assistance. Ma femme se fait tuer, je prends 100 briques. Si à sa mère avec elle, 150 briques. C'est pour ça on l'a amené, on sait jamais. Et là cette année j'ai offert l'abonnement à Femmes Actuelles. Femmes Actuelles ? C'est bien ça ? Ah oui attends c'est un magazine passionnant. Chaque mois tu sais ils font un dossier de fonds. Oui. Et là il y a quelques temps ils avaient fait un dossier qui s'appelait J'ai 40 ans et je veux jouir. Et pour quoi faire ? Ça je sais pas en tout cas ma femme l'a lu et ça lui a mis des idées en tête tu vois. La femme ? Attends le samedi suivant. Oui. Regardez Fort Boyard à la télé comme tous les samedi. Oui 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 Fort Boyard. Oui tu sais l'émission avec les nains qui courent. Oui oui oui. Un jour ils vont se faire choper ces nains. Et le jour ils vont se faire gauler ils vont l'avoir la grosse clé. Oh putain. T'as le beau jour du père Fourras. Bref. Les nains couraient. Nous on mangeait. Oui. Et y'a ma fameux débutant blanc qui me dit Fernand j'ai 40 ans et je veux jouir. Putain mais c'est pas possible quoi. Elle pense qu'à ça quoi. C'est une obstétrique quoi. Moi je fais mine celui qui entend des rien. Je continue à regarder les nains courir. Au bout de 5 minutes elle se lève elle me coupe la télé et me dit Fernand. Tu m'as pas bien compris. J'ai 40 ans et je n'ai jamais connu la jouissance. Mais putain ça lui suffit pas la yaourtière que tu lui as offert à la fête des mères. Plus rien. Calme plat pendant 15 jours. Très bien. Et puis mercredi je regardais mon match du championnat là. Le foot. Oui oui. C'était le PSG qui jouait contre je sais plus qui. Contre la France peut-être. Non non non. Attends. PSG contre. Je sais pas contre qui moi je le regarde pas le PSG. Je sais plus. Voilà ça m'intéresse pas le Paris Saint Germain. Ah bon. Au niveau tactique le Paris Saint Germain c'est pas clair. Voilà. Ouais fait faut dire que t'as pas le décodeur aussi ça aide pas quand même. Ça c'est vrai quand même. Bon bref moi je regardais mon match de foot et y'a ma femme qui est en cuisine et qui me gueule. Fernand tu veux pas des cacahuètes salées avec ta bière ? Putain. J'ai dit je veux bien. Oui. Elle apparaît deux minutes après dans la porte de la cuisine tout un habit de sexologique noir. Tu sais. Elle s'était mis comment on appelle ça. Tu sais les... Les batrouées là les... Ah oui oui les... Les bas en grésil. Ouais voilà les trucs en grésil. Là. Les porte-jarres hôtels noirs. La guépière noire. Attends la guépière à la guépière à celui qui vend les habits à la télé la guépière. Non c'est un habit de sexiste pareil mais sans le béret tu vois. Et là en haut elle s'était mis les deux porte-flammes tu sais en dentelle noire tu sais assortie au bas. Ouais les... Les flambies. Ouais. N'empêche c'est pratique ces trucs parce que t'as deux languettes tu tires ça se démoule pof ça tombe. Et là... La voilà qui commence à défiler entre moi et la télévision dans cette tenue comme ça tu sais. La femme elle défile comme ça ? Oui elle passe. Mais c'est pas possible elle est dans une sectre. Où tu parles ? Elle a été refusée dans les majorettes à 16 ans tu vois. Ça fait ton oeil. Non 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 là elle se retourne vers moi et me dit mais Fernand tu me dis rien ? Qu'est-ce tu veux lui dire quoi ? Exactement. Moi j'ai dit le premier truc qui me passait par la tête. Oui. Pourquoi t'es déguisé en pute que j'ai dit. Oui voilà. Et alors pourquoi ? Eh bien parce qu'elle voulait jouir. Et elle me le dit. Elle me dit Fernand je veux jouir. Je dis putain mais attends elle l'a mi-temps quand même. Ouais mais sur. Ah. Oh. Mais sur. On est pas des monstres. Non non. Et on respecte les joueurs. Exactement. Alors elle attendu la mi-temps. Mais à peine le coup de sifflet a été donné. Elle se jette sur le canapé tu sais. Elle se met sur moi. Mais pas dans le bon sens. de commentaire. Tête à cul. Tête à cul. Tête à cul. Alors quand t'es habitué à avoir la même tête. Tu te retrouves en face de chabal là tu vois. Moi je vais te dire si dans la mêlée il y a chabal j'y mets pas la tête. Je fais semblant de ne pas regarder tu sais. J'essayais de voir le manche à travers les cuisses. Tu sais j'ai pas. Et alors ? Alors euh. Tête à cul. Tête à cul. Comme les routiers quand ils déchargent. Quand tu connais ma femme la comparaison bien trouvée merci. Non mais attends ça c'est renuto accroche toi ton siège. Je sais pas ce qu'elle me gueule là. Non. Elle me gueule Fernand. Bouffe moi le clito. Le. Eh ben le clito. L'organe le clito. Mais non le clito c'est une bagnole. Le clito j'en sais comment. Attends tu permets oui. Vas-y. Chez ma femme c'est un organe. J'ai bien regardé la vache. Ça a pas les mêmes phares hein. Ah bon ? Ah bah. En plus elle me le regueule. Fernand bouffe moi le clito. Mais alors qu'est-ce t'as fait ? Qu'est-ce tu veux que je fasse ? J'ai bien regardé la vache. T'as fait débouffer hein. T'as bien fait débouffer ta mère de rappeler avec ça. Voilà. Parce que j'avais cru aussi oui. Ça le manquait deux jours après elle a remis ça encore alors. Elle en avait une deuxième. Mais non. Une tenue de sexiste. Pareil. Mais là elle s'est pointée avec une espèce de combinaison en latex de plastique. Oh putain. Un genre de truc moulin sous vide. Un genre de tupperware hein. Ouais mais... Ma femme avait un plateau au fromage comme ça. Et là c'est pareil. T'as la poignée mais... Bon c'est pas grave. Donc. Là. Elle avait ce truc. Tu sais avec le truc qui se finit en triangle en bas. Ouais ouais ouais. Un genre de truc comme ça. Triangle. C'est moulin. C'est moulin. Et puis elle m'a fait la totale hein. Avec le foin qui dépasse de la charrette et tout le truc. Mais là en plus elle tenait à la main un cintre avec un habit de Zorro et un slip en panthère. Et là elle commence à me gueuler. Enfourche-moi. Je serai ta pouliche. Tu seras mon Don Diego. Enfin n'importe quoi. Et alors ? Et bah alors Zorro est arrivé. J'ai fait trois fois le truc dans la chambre comme ça. Et Mirka le teckel qui nous suit en nous les chants tu vois. J'en peux plus. J'suis au bout du rouleau moi. Eh ben t'as raison. Écoute-moi. Bon pour oublier. Il faut ça oui. Allez. A la tienne. Et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous en attendant. On cotise. Esthétiquement c'est un des sketchs les plus théoriques que je connais. Oui. C'est la vraie vie. Voilà. Avec une étude de Meurs voilà. C'est un des sketchs qui provoque le plus hilarité en province. Oui les femmes adorent ce sketch. C'est parce que c'est quand même drôle. C'est l'inverse quoi. C'est quand même des hommes qui veulent, qui en ont marre que leurs femmes veulent jouer. Voilà. Les harcèlent finalement. Mais vous n'êtes pas seul dans la vie. Vous êtes marié tous les deux. Vous êtes en couple. Oui. Qu'est-ce qui dépend de tout ça vos femmes ? Ah ben heureusement elles ont beaucoup de recul. Alors vous avez voulu recevoir quelqu'un qui est en train de devenir presque aussi célèbre. ça vient doucement que le ch'ti d'Annie Boone c'est Jean-Phil Janssen. Ah oui. Alors Jean-Phil Janssen c'est un phénomène étonnant. Alors il est sans doute le steward le plus célèbre de la compagnie Air France. Maintenant il a terminé sa disponibilité mais c'est vrai que son inspiration vient aussi de mon métier. Il était un steward pas comme les autres. Il va vous parler des maris toutoules. D'accord. Voici Jean-Phil Janssen. Bonsoir les gens. J'ai toujours rêvé d'être pilote moi. J'étais tellement conne que je suis une hôtesse de l'air. J'ai toujours rêvé de dire à vous la tour ici l'avion, à vous la tour ici l'avion. Je dis poulet, poisson, poulet, poisson. Mais enfin je vais te dire. Même hôtesse de l'air là d'où je viens c'est bien. Ah si je peux dire que c'est bien. Parce que je viens d'un petit village du nord là là-haut là-haut là tu sais. À la frontière belge. Là où on fait des courses de tracteurs. Là où on fait des concours à la bière. Là où on enterre les enfants dans le jardin. Alors moi au milieu de tout ça si tu veux j'ai vite compris que j'étais différent. Très sensible. Trop. Une tapette quoi. Et que si je voulais m'en sortir il fallait vite que je me sauve pas finir en panneau bout d'une fourche. Ha ha. Non parce que vous à Paris vous réalisez pas hein. Parce qu'à Paris c'est... Ha ha ha. Paris c'est tendance. À Paris c'est la mode. C'est le monde gay. La vie gay. Mon copain gay. Hein. Mais dans le nord. À 250 kilomètres d'année-lumière d'ici. Déjà on appelle pas ça un gay. On appelle ça une marie toutoule. Tu vois c'est... C'est pas pareil au niveau d'aperception hein. Mon copain marie toutoule. Le mariage marie toutoule. La marie toutoule parade. C'est pas pareil hein. Le plus dur je crois en fait pour l'annoncer bah c'est les parents. Alors moi mes parents t'as ma mère. Ma taille. 130 kilos. Qui part du principe que comme elle est grosse. Ça ne sert à rien qu'elle mette une petite bagouille une petite boucle d'oreille. Alors elle te claque des cailloux ainsi. Tu mets des moules à tarte comme ça. En gros c'est comme si elle ferait du tuning mais pas sur la voiture. Rassurez là. Et putain mon père alors. Mon père lui c'est le gros rustre du nord. Lui il parle pas beaucoup et quand il parle on comprend pas ce qu'il dit. Alors ils ont eu de la chance figure toi mes parents. Parce qu'ils ont eu 4 beaux enfants hein. Voilà un échantillon quand même hein. Et sur les 4 ils ont eu 2. 2. 2 homosexuels. Ça fait un gros ratio quand même dans la même famille. Deux marie toutoule. Y'a moi et puis y'a ma soeur. En fait y'a une inversion si tu veux. Elle c'est moi et moi c'est elle. Pour info aujourd'hui elle est chauffeur routier moi je suis hôtesse de l'air hein. C'est ma soeur qui l'a dit en premier. Un jour elle arrive elle a fait. Euh maman. Oui parce que c'est une lesbienne ma soeur mais c'est pas Jodie Foster hein. Non non rien à voir hein. Elle fait maman euh je suis queen. Hein ? Queen. Comme le chanteur. Ah ben non mais non. Je suis lesbienne j'ai une copine. Oh. Dis rien à ton père. Dis rien à ton père. Il va pas supporter. Dis rien. Dis rien. Je fais le tampon. Bah bon tampon. Sauf que ma soeur elle a besoin d'être en harmonie avec elle-même. Alors elle a fini par le dire. Oh bah la réaction des parents bah c'est que ma mère qui était déjà forte. Et bah elle nous a reforcis par de fait. Et puis mon père avec la contrarieté elle a commencé à perdre ses cheveux. Mais avec le temps ça s'est estompé parce qu'écoute moi bien. Ma soeur elle avait même le droit de venir à la maison avec sa petite copine. Ouais. Sa petite copine à l'époque elle s'appelait Clara. Enfin non. Elle s'appelait Clara. Clara elle avait des vestes croisées, le portefeuille avec la chaîne, des chaussures de sécurité et elle conduisait des bus Clara. Mais mon père il aimait bien je te jure. Il l'avait accepté. Il l'adorait même. Parce qu'elle échangé ses plaquettes de freins. Et elle tondait le gazon. Normal pour une lesbienne tu me diras. Mais quelques années plus tard c'est à mon tour de le dire. Et moi j'avais une petite appréhension c'est un peu plus dur pour un garçon. Et en fait c'est ma mère qui l'a senti. Vous savez bien de maman elle sent ces choses là. Un jour elle est rentrée dans ma chambre et elle m'a posé directement la question. Enfin directement elle n'osait pas dire le mot. Elle est arrivée elle a fait Bon gamin. Maintenant il faut que je sais. Oui parce que ma mère elle fait pas les subjonctifs. Maintenant il faut que je sais. Est-ce que t'es euh... Comme ça ? Ah comme quoi ? Bah t'sais bien là comme ça là. Maman ? Mais comme ça là là là. Une marie tout tôle. Ah au moins ? Oui. Ça recommence. Dis rien à ton père. 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 Je refais le tampon. Applaudissements. 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 Alors maintenant un duo. Pas comme les autres. Applaudissements. Si vous n'avez jamais vu les baudins grandeur nature sur scène. Alors allez-y. Je suis allé les voir l'autre jour en Normandie à Caen. Et ce jour-là il y a un médecin dans le spectacle. Il y a le gendarme. Il y a le maire. Il y a tous les personnages du village. Et là le médecin était pas là. Alors j'ai remplacé le médecin. Et ça m'a rappelé mon papa qui était lui aussi médecin. Regardez les baudins. Applaudissements. 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 Y a quelqu'un ? Oui ? J'arrive ! Je dois pas y arriver ce matin moi. Oh. Bonjour monsieur. Madame Baudin ? Ben oui je suis pas Dalida. Elle est morte alors. Ça va ? Le docteur. Ah oui ? Ah c'est vous le nouveau docteur ? Oui. Celui qui a remplacé le docteur Picot ? Ah ben je suis arrivé la semaine dernière. D'accord ! Ah bah je m'attendais à un jeune, vous faites quasiment plus vieux que l'ancien ! Ah bon ? Vous ne voulez pas être loin de la retraite non plus vous ! Oui mais moi j'ai toutes mes dents ! Oui c'est sûr ! Bah alors il est où le grand blessé ? Oh le grand blessé, le grand blessé, c'est vite dit hein ! Christian ! Lève-toi, il y a le docteur qui est là ! Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon bah alors pour tout vous dire que je vous explique, cet espèce de nigaud là, il s'est coincé le cou en descendant de la paille du grenier ! Alors vous vous garantis, quand je les féiniens se foutent au boulot, ils fatiguent vite hein ! Toujours est-il que je n'ai pas voulu vous déranger tout de suite, j'ai dit, comme j'ai des talendeurs bouteuses moi voyez-vous, je l'ai manipulé un petit peu avant-hier, et puis je lui ai posé une minerve pour que ça rebouge, voilà ! Ça va avoir ça hein ! Ah bah il a couiné mon pauvre monsieur toute la nuit dernière, un coup comme un cochon qu'on égorge ! Ah j'en ai eu marre, ce matin il ne voulait pas, j'ai dit moi aussi je balance mon porc, il ne voulait pas, je vous ai appelé Christian avec toi ! Je pense qu'il... Mme Baudin, on ne vous a jamais dit que vous étiez légèrement penché ? Oui, non mais je me suis habitué moi ! Votre dernier examen date de camp ? Oh bah vous savez, je n'ai jamais été trop examiné moi ! Non ? Ah non non, pour vous donner une ordinate de mon âge, le dernier qui m'a fait le maillot, c'est un poilu moi ! Ah oui, bon en effet ! Mais moi je ne vais pas vous faire le maillot, je vais vous faire les seins, enfin les seins ! Les poumons ? Oui parce que... Parce que les seins... Oui c'est sûr, arrangez-vous pour trouver ce qu'on aurait envie ! Alors penchez-vous mais vous l'êtes déjà, allons-y ! Voilà comme ça ! Et tout, tout c'est... Oh là là ! Il y a du monde là-dedans ! Ah bah oui ! Et là ? Allez, encore ? Oui ! Mme Baudin, venez me voir au cabinet ! Oui mais je vais penser ! Je vous amènerai du fromage tous avec... Christian ! Oui ! C'est ma petite maniée ! Bon là, faut attendre ! Le docteur a pas que ça à faire ! Ah oui quand même ! Allez ça dans l'état qui sait vous ! Ah oui oui quand même ! Oh non mais franchement ! Dis bonjour au docteur ! C'est poli quand même ! Bonjour Christian ! Et dites donc ! Vous êtes une bonne rebouteuse parce que... J'aurais pas fait mieux hein ! Oui oh ben ! Il est Douillet mon mon monsieur, pire que David ! David qui ? Bah David Douillet ! Ah bah il est David Douillet ! Ça se voit que vous avez fait des longs études parce que vous comprenez pas vite vous hein ! Voilà ! Alors dis donc ! Et... Ça s'enlève comment ? Oh bah c'est pas difficile ! Ça s'enlève comme ça se met au marteau ! Attention ! Il est douillet hein ! Quand je vous dis qu'il est douillet ! Attendez ! Laissez-moi voir ! Oui allez-y ! Alors, tournez la tête un peu à droite ! Voilà ! Hein ! Un peu à gauche ! À gauche... Voilà ! Maintenant bien droite devant moi ! Regardez-moi bien ! Droit dans les yeux ! Voilà ! Doteur, vous avez jamais dit que vous aviez des faux gères à Michel Drucker ? Michel qui ? Drucker ! C'est ça ! Michel Drucker ! Mais oui ! C'est à Michel Drucker que vous ressemblez ! Ah bah alors dis-donc ! Depuis qu'il est arrivé, je me dis j'ai déjà vu cette tête ! Voilà ! Attends-moi ! Tu vas rigoler ! Je me demande si tu m'as pas décoincé ! On me tape en anglais ! C'est pour vrai ! Ah bah t'as pas... J'en plus rien ! Ah bah c'est formidable ! Bah voilà ! C'est 35 euros ! Vous avez la carte vitale ? 35 ! Bah du haut ! C'est moi qui ai tout fait ! Bah il s'en veille pas lui ! Allez hop ! Du balai ! Foutez-moi le camp de là ! Et même pas un petit coup de rouge ! De petit coup de rouge ! Il veut nous voler lui ! Allez hop ! Dehors ! Et si mon premier remplacement commence comme ça, vivement dimanche prochain ! Oui bah allez ! Au revoir ! Oh non mais toi en veille ! Bah c'est un petit coup de rouge ! Oh non mais il a essayé de nous escroquer de 32 euros ! C'est dommage parce qu'il est un joli garçon ! Bon bah écoute hein ! Ça va ? Ah bah impeccable ! Prends ton ventre ! Les boudins ! Allez les voir en tournée ! Alors, comme on refait tout le parcours que de ce grand show exceptionnel sur France 2 qui vous est consacré, il y a à peu près 25 ans quand on s'est vu à l'époque dans notre quotidienne Stécie ou Gabriel, vous m'avez présenté un jour une jeune fille qui s'appelait Magali ! Ah oui ! Alors, Magali qui habitait de Piau en Galie ! Une station des Pyrénées ! Oui ! C'est quelqu'un qui nous a marqués puisque c'est une jeune fille très arrangeante ! Qui travaille dans une pizzeria ! Très classe ! Voilà ! Elle faisait un prix pour la pizzeria ! Ouais ! Ça on va le dire ! Avec un arrangement sur le parking ! On va dire ça comme ça ? Ouais ! Allez on y va ! Magali de Piau en Galie ! Mesdames, Messieurs, place à la chanson maintenant ! Un torrent de fraîcheur va s'abattre maintenant sur ce plateau ! Car elle nous vient des Pyrénées, plus exactement de la station de ski de Piau en Galie, comme l'a dit Michel ! Je vous demande une ovation pour Magali ! Magali de Piau en Galie ! Magali ! Entrez ! Magali ! Bonsoir ! Bonsoir Magali ! Je vais vous chercher un tabouret ! Oui ! Je crois qu'il a juste oublié le tabouret ! Michel, je suis ravi d'être avec vous ce soir ! Vous êtes venu de Piau en Galie spécialement ! Oui ! Il y a deux mètres de neige ! Ne venez plus, on ne vous verra plus la tête ! Ah ! Très bien ! Voilà Magali ! Alors, Magali ! Comme on le disait, vous êtes de la station de ski depuis Angali ! Depuis Angali ! Je salue tous les Pyrénéens ! Enfin bon bref ! En tout cas, vous êtes un véritable cadeau ce soir dans cette soirée ! Oui ! D'ailleurs vous avez encore le nœud sur le paquet, je le vois ! Alors, Magali ! Oui ! Donc, chanson au programme avec vous ! C'est-à-dire un tabouret qui ne fait que tourner ! Ah oui ! Allez, je vous fais un petit tour ! Voilà ! C'est pas mal ! C'est mignon ! Alors, Magali ! Vous êtes chanteuse, je crois ! Chanteuse et serveuse ! Mais je tourne seule ! Vous tournez un ! Je vais avoir beaucoup de mal à choper le manche ! C'est pas vrai ! Et je ne sais pas comment on le bloque ! C'est pas mon flux ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Par contre, voilà ! Pourvu que je finisse dans le bon sens ! Ça ne se bloque pas ! Je vous maintiens ! Alors, Magali ! Non, c'est bon, j'ai mes mêmes ! Voilà ! Magali, donc, je le disais, vous êtes serveuse et chanteuse de la station de ski depuis Angali ! À la station de ski depuis Angali ! À la pizzeria, le Gepetto ! Si tu veux manger, il faut arriver tôt ! Voilà ! Donc, avec ma célèbre formule, deux pizzas et une chanson ! Oui ! Trois pizzas et une chanson, une pipe sur le parquet ! Magali ! Magali, on va mettre les choses au point de suite ! Parce que, je rappelle, vous avez été interdit de radio et de télévision à cause de certains dérapages dans ce genre ! Heureusement que Télérama m'a défendu ! Heureusement ! Alors, Magali et Libération ! On compte sur vous ce soir pour rester dans la poésie, et uniquement la poésie ! On reste sur les pistes damées, comme on dit chez vous ! D'ailleurs, en parlant de pistes damées, je crois que vous travaillez pour la station de ski aussi ! Oui, à la station de ski depuis Angali ! Le dimanche matin, on m'assoit dans la neige, le cul dans la neige, on m'accroche derrière une dameuse, on me traîne et ça fait des traces pour les skieurs de fond ! Et après, on s'étonne que les gens skient écartés ! Alors, Magali, chanson au programme avec vous, car c'est votre spécialité ! Je crois d'ailleurs que vous avez sorti un album récemment ! Oui, j'ai sorti un album ! Vous êtes un studio, je crois d'ailleurs ! Non, il faut être honnête, il y a deux chambres, c'est un T2 ! Non, mais un studio d'enregistrement ! Ah, d'enregistrement, oui ! Je prépare un album a cappella, hommage à Hugo Frey ! Alors, en exclusivité ce soir, on peut avoir un petit extrait de ça ? Ce n'était pas prévu, mais bon, voilà ! Un remake remixé de Debout les gars ! Debout les gars, réveillez-vous ! Il va falloir m'en mettre un coup ! Ah oui ! Vous étouffez, du coup ! Oui ! Je suis une bombe ! Merci ! Alors, Magali, on va... Je te rends un petit extrait ! Magali, je crois que vous avez un grand tube ! Oui ! Alors... Par contre, je vous demande toute votre indulgence ! Comme vous le savez, cette année, il y a beaucoup de neige dans les Pyrénées ! Hier au soir, j'ai travaillé très tard, jusqu'à 23h ! Ah, quand même ! À 23h, je baissais le rideau de fer, est arrivé un bus de Belges ! Ils étaient crevés, ils avaient roulé toute la journée, ils étaient affamés ! Chacun d'eux a commandé trois pizzas ! Ah oui, d'accord ! Bon ! Ce qui fait que ce soir, pour chanter... Oui, on comprendra, oui ! Non, Magali, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Allez, on a compris ! Ça colle ! Oui, non mais ça va, ça va, ça va, ça va ! Ça fait des fils ! Oui, non mais c'est bon, c'est bon ! C'est un avantage ambiance fondue Savoyen ! Oui ! Mais personne n'a choppé le crouton ! Magali ! Allez, alors, par contre, on compte sur vous, vous gardez que les couplets poétiques, hein ! Mise en garde ! Merci pour l'accordage à la guitare ! La guitare est accordée avant ! En accord slave ! Tchécoslovaque ! Oui ! Montagne, montagne ! Toutes la montagne m'est passée d'ici ! Le dunet de son port est aussi linge que mon cul ! Magali, Magali, Attané ! Attané mais non mais oh ! Vous avez une chute de... 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 de nœuds en plus, vous voyez ? Excusez-moi ! Non mais euh... je fais une mise en garde juste avant la chanson... J'ai dérapé ! J'ai dérapé ! Eh ben oui, vous dérapé ! J'ai vu de la poudreuse, hop 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 ! Si vous continuez comme ça, vous déchaussez, vous rentrez avec les oeufs, hein ? Ah non, pas les oeufs ! En plus, cette saison, ils sont durs, hein ? Allez, Magali ! Vous voulez que je m'en occupe ? Non, Magali ! Magali ! Montagne, montagne ! Toute la montagne m'est passée dessus Le tunnel de son port est aussi large que mon cul Montagne, montagne, montagne ! Ah oui ! Magali ! Depuis la scène musicale à Boulogne, qui les humoristes que vous aimez, qui sont les rois de la soirée, et il y a également une nouvelle génération qui arrive. Regardez, ceux-là, ils ont rejoint les anciens et ils font le plein partout. Applaudissements Depuis plusieurs années, une génération montante d'humoristes s'est fait une place dans le cœur des Français, comme Jérôme Commander, un homme qui vit avec son temps. Tes copains du collège d'avant, tu vois, dès que t'es inscrit sur Facebook, ils arrivent, mais alors par dizaines, tu sais, c'est des... Des nuées de copains de collège qui arrivent sur toi, qui te demandent en ami, tu sais, t'en as partout, c'est les oiseaux d'Hitchcock, c'est horrible, tu vois. Rires Donc, Jérôme, veux-tu faire partie du groupe des anciens du collège de 4e B de la classe de français de Madame Ferrand ? Et t'es rigolote, Madame Ferrand ? T'es rigolote, et t'es rigolote à ma gifler avec un larousse, hein, quand même. Rires Allez, Jérôme ! Allez, Jérôme, on va faire une soirée spéciale, Madame Ferrand, nous, les anciens, on va l'inviter. Non, 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 non. On va pas inviter Madame Ferrand, parce que déjà, elle-même, à l'époque, il y a 20 piges, elle était déjà très, très ancienne, Madame Ferrand. À l'heure qu'il est, elle est en train de finir un collier de nouilles en maison de retraite, donc... C'est pour faire une soirée avec Madame Ferrand et lui changer ses couches entre deux mojitos. Kevin Adams n'avait pas 18 ans quand il a débuté dans l'humour. Il est aujourd'hui devenu l'idole de sa génération, et bien au-delà. Récemment, avec ma copine, on a été passer une nuit à l'hôtel, apparemment, c'est un truc qui se fait quand t'es en couple, tu vas à l'hôtel, c'est sympa. Et on est dans un hôtel, et le mec de l'hôtel nous a dit, vous allez voir, vous allez passer une nuit merveilleuse, parce que c'est un lit à mémoire sensorielle. Moi, j'avais jamais vu un lit à mémoire sensorielle de toute ma vie. Et j'avoue, j'ai flippé un peu. Je pensais que j'allais m'allonger dans le lit, tu vois, et que le lit, il allait me dire, je sais ce que t'as fait il y a deux semaines. J'étais pas bien, tu vois. Je me suis mis dans le lit avec ma copine, et ma copine, elle a fait un truc que vous faites, les filles, les femmes. Vous aimez bien faire ça quand vous êtes au lit avec votre homme. Elle a mis sa tête dans cette partie de mon corps. Vous voyez de quoi je parle ? C'est pas vraiment le pec, c'est pas vraiment l'épaule, c'est une sorte d'entre-deux, tu vois, une sorte d'épopec ici. Vous voyez de quoi je parle ? Et j'aimerais dire quelque chose ce soir à toutes les filles, les femmes qui sont dans la salle. Ça fait mal. Ça fait très mal. Vous savez que ça fait mal, puisque vous nous demandez à chaque fois. Ça va, je te fais pas mal ? Et nous, on est là. Non. Mais le bras, il tremble, tu vois qu'il tremble, le bras. Et le pire, la pire sensation, c'est quand t'as une fille qui est là, qui t'appuie, ça fait mal, et t'as l'autre fille qui est là, ça c'est un enfer. Dans son genre, Issa Dumbia est unique. C'est sans aucun doute son irrésistible autodérision qui lui a ouvert les portes du succès. Le voici en prof de sport. N'oublions pas les fondamentaux. O-M-G. On mange gras. Nous allons maintenant passer aux actions de la semaine. Je veux vous demander de vous lever. Tout le monde debout. Allez, on se lève. On lève sa petite rondelle. Voilà. Les papy-mamie-boulette aussi. Allez, tout le monde debout. Voilà, les élites, c'est beau. Attention, vous allez répéter après moi et faire les mêmes gestes. Vous êtes prêts ? Oui. J'entends pas, vous êtes prêts ? Oui. Ok, je veux entendre la même résonance. Attention. Vous êtes prêts ? On est gros et on est fiers. On est gros et on est fiers. Nous sommes des boulettes. Nous sommes des boulettes. Nous sommes des boulettes. Très bien. Première action de la semaine. Attention, vous répétez toujours après moi. À l'hippopotamus, la Côte des Bœuf pour deux, tu finiras. À l'hippopotamus. Tom Villa, quant à lui, a toujours le mot juste pour toucher, là où ça fait rire. Moi, j'ai passé mon après-midi sur un site, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Litchi. C'est un truc de cagnotte en ligne. Tu sais, il y a Litchi, il y a le pot commun, il y a Lydia. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, avant, quand tu voulais faire un cadeau commun à quelqu'un, dans le groupe, t'avais toujours un mec qui se dévouait, qui allait récupérer le pognon à droite à gauche, il allait acheter le cadeau, mais comme tout le monde l'avait pas remboursé, il se faisait enculer de 120 balles. Voilà. Ça, c'était avant. Et maintenant, il y a Internet, tout le monde met l'agence sur Internet, et c'est formidable pour les anniversaires, pour les mariages, c'est génial. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens qui créent des cagnottes parce qu'ils sont dans la merde, qui essaient de nous soutirer du pognon, c'est insupportable, quoi. Non mais je suis passé télé, mais j'ai pas une gueule de buisson, donc chacun se démerde. Non mais attendez, j'ai noté deux, trois cagnottes, je vais vous les raconter. La première que j'ai vue, c'est une maman qui n'a pas trop de sous et qui élève toute seule son fils. Son fils, il a 16 ans. Il a rencontré sur Facebook une Américaine, et ça fait six mois qu'ils discutent, les deux jeunes. Et du coup, la maman a décidé de créer une cagnotte, et elle nous demande de financer le billet d'avion de son fils pour qu'il puisse partir aux Etats-Unis à nos frais, voilà. Donc en gros, elle nous demande de payer la première baisse de son gamin. Voilà, en gros, pourquoi pas ? Moi je suis prêt à mettre 10 balles si le gamin, il envoie une vidéo, y'a pas de soucis. Mais de... Non mais attendez, rigolez, elle a réuni 2000 euros la dame. Il va aller se faire sucer en business en plus, donc... La relève est assurée. Cette jeune génération d'humoristes est décidément très prometteuse. En chef de file, on retrouvait Mathieu Madénian, qui en 2017 avait fait son entrée dans le classement des comiques préférés des Français. Bonsoir. Asseyez-vous, je dois travailler. Merci. Il s'est truqué le truc, c'est pas possible. Ils veulent se barrer, ils ont dit « Ah bah déni, on en profite ». C'est vrai, 41 ans, j'ai pris un coup de vieux. 41 ans, au repos, mais... C'est les autres qui me rappellent que j'ai 41 ans. Moi j'ai pas l'impression d'avoir 41 ans. La dernière personne qui m'a rappelé ça, c'est mon banquier. J'ai dû faire un prêt pour acheter un appartement et il m'a dit « D'abord, avant le prêt, il faut faire une visite médicale. » J'ai pas pour me guérir. Pour savoir si je vais pas mourir. Pour payer jusqu'à la fin de ma putain de vie, sans déconner. C'est-à-dire que de nos jours, une banque peut obliger à faire une coloscopie. C'est un exemple, mais... Non, en plus je voulais dire, je vais plus chez le médecin. Je suis allé là, ça faisait 10 ans, je vais plus chez le médecin. Je sais ce que je bois, je sais ce que je bouffe. Si je vais chez le médecin, c'est que vraiment je cherche la merde. Mais je vais vous dire un truc, j'ai 41 ans, je fais un peu le jeûne, je fais un truc, je sens que ça commence à partir en live. Je contrôle plus mon corps. J'ai les mêmes réactions physiques que mon père. Avant, quand je rotais. Tu sais, je rotais comme les gamins de 15 ans, je fais... Maintenant, genre comme les vieux au McDo, je fais... Je te jure, en plein milieu d'une phrase... Tu sais, j'ai des grains de beauté, ils changent de place, de couleur, c'est des dragibus. Je me fais mal en dormant, mon ronflement me réveille. Tu sais, je suis comme ça, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce matin, je suis réveillé avec une paire de seins en face de moi, ça m'a déprimé, c'était les miens. J'ai des seins, putain. Quand je me douche... Quand je me douche, la serviette, je l'ai mis comme les filles, sous les aisselles. Tu sais, je me balade comme ça. Vous avez déjà fait une visite médicale pour la banque ? Je vous raconte comment ça se passe. Moi, ça m'a choqué. C'est une visite, c'est de 8h à midi, c'est un shake-up de 8h à midi. J'arrive au centre médical, il y avait l'infirmière qui m'attendait. Vous savez, l'infirmière... Tu sais le fantasme qu'on a de l'infirmière avec les seins qui dépassaient le cul, tu vois ? Eh bien, moi, j'ai eu sa mère. J'arrive... Sa mère avec des sabots. Pourquoi elle fout des sabots ? Elles font du lait derrière, mais des Nike. Elle arrive, elle me donne un flacon, elle me fait... Elle me dit, allez uriner dedans. C'est bizarre comme préliminaire, d'accord ? Je vous jure, je prends le flacon, je suis tellement choqué, je finis pisser, je m'aperçois que le flacon est là. J'ai oublié de pisser dans le flacon. C'est-à-dire, le truc le plus facile, l'examen d'urine... Eh bien, je l'ai raté ! Après, le médecin m'a dit, il faut y avoir une prise de sang. Putain, du sang pour avoir de l'argent, sans déconner ? Je me montrais avec le bras comme ça, l'aiguille, allez, un flacon de sang, deux flacons, au bout du cinquième... C'est moi qui dois dire stop ? Comment ça fonctionne le... Et je commence à avoir la tête qui tourne, tu sais, je fais un malaise. Tu sais, j'ai plus de sang dans ça. J'ai dit au médecin, excusez-moi monsieur le médecin, je crois que je fais un malaise. Là, il me dit, ne vous inquiétez pas, il me dit, je vais vous donner quelque chose. Je dis, tiens, il va me donner un médicament. Non ! Il m'a donné un croissant. C'est ça, la médecine. Quand tu te vides de ton sang, c'est une vénoiserie qu'il faut prendre, hein. Non mais sachez-le ! Si... Si un jour... Si un jour, vous allez à la guerre... Si ton meilleur ami meurt dans tes bras. Tu dis, John, ne t'inquiète pas, on va trouver une boulangerie, ne t'inquiète pas. Amenez-moi des chouquettes, on le perd ! Et j'ai rempli le caisseur de santé. Mon Dieu, ça m'a déprimé, le caisseur de santé. Il y avait des questions. Vous droguez-vous ? Prenez-vous beaucoup d'alcool ? Avez-vous plusieurs partenaires sexuels ? J'ai mis non à tout. Et en relisant, je me suis dit, mais ma vie est pourrie, en fait. C'est quoi cette vie de merde que j'ai ? Et sur le caisseur de santé, j'ai mis que je m'étais pété le bras quand j'avais 5 ans. Le médecin, il a dit, hé, il faut voir si le bras va mieux. Et je me retrouve à faire une radio, je suis en slip, et j'avais un grain de beauté qui dépassait là. Tu sais, la veille, il était là, là, il était là. Il me dit, oh, il faut voir ça, ça peut être dangereux. Je connais un très bon dermatologue. Par contre, il y a 6 mois d'attente. Tu sais, moi, je ne pouvais pas attendre. Il me fallait la thune de la banque. Donc demain matin, je suis rendez-vous chez un dermatologue, un mauvais dermatologue, un vieux dermatologue. 70 ans, je l'ai vu, je me suis dit, je suis son dernier grain de beauté. C'est le best-of, le jubilé, c'est moi. Je suis habillé comme ça, j'ai un pull. Je suis habillé comme ça, il me regarde, il me dit, ok, il me dit, allez vous mettre un caleçon derrière le paravent japonais. Tu sais, il y avait un paravent japonais. Bon, il y avait un paravent japonais, j'en ai le caleçon, je lui dis, ça y est ! Il me dit, maintenant venez ! Je lui dis, pourquoi je suis allé là si c'est pour venir là ? En fait, il voulait avoir le choc immédiat. Tu sais ce que je veux dire ? Il pensait que j'allais faire du pole dance en le regardant comme ça en foutant à poil. Donc il touche ça, il fait, bon ça on va l'enlever. Ouais, je m'en sers pas. Il me dit, il me dit, vous l'avez ailleurs ce truc-là ? Et je me suis dit, putain, alors si je m'en au médecin, je m'en à la banque, j'ai pas le prêt, j'ai ok, d'accord, j'en ai un autre. Au-dessous de l'aine. Là, il me dit, très bien, on va voir ça. Allez, enlevez votre caleçon, derrière le paravent japonais. J'y vais, j'ai la con de ta mère. J'enlève le caleçon, je reviens, j'essaie de faire une variante. Et là, pour de l'argent, je me retrouve pour de la thune avec un mec de 70 ans, tout devant moi, en train de me regarder sous les couilles. Je jure, même mes mains, je savais pas où les mettre. Non mais, tu sais, j'allais pas faire ça. Non mais, j'ai pas fait ma communion. Je sais pas comment ça fonctionne, ce genre de rapport avec les gens. Merci beaucoup. Alors maintenant, quelqu'un qui figure également au palmarès de 50 humoristes préférés des Français, et c'est pas d'hier, selon l'IFOB, Elie Semoun. Merci, bonsoir. Je voudrais un menu micmac, un sunday fraise à la banane. Il vous reste des bandanas Selena Gomez, des t-shirts Beyoncé et des slips Michel Drucker ? Et toi, tu veux quoi ? Un menu nuggets ! Sur place ou à emporter ? À emporter sur place ? Trop fort ! T'as vu la tétée de la caissière, comment elle fait trop la gueule. Elle s'est mise en mode avion. Suisse, c'est moi qui t'invite. Trop sympa, Julien. J'étais sûre que tu ferais preuve de galantisme. Remarque, c'est normal, à 15 ans et demi, on a plus de maturation. Julien, il faut que je te parle. Quoi ? Ta mère est morte ? Non, c'est plus grave que ça. C'est à propos de l'anniversaire de Laetitia. Je sais pas si je dois mettre mes Converse ou mes New Balance. Hier, j'ai vu Beyoncé à la télé. Elle avait des Converse camouflage et dans son clip, elle les avait plus. Je suis complètement paumée. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, t'as raison. Et toi, tu vas comment ? En mobilette ? Je kiffe trop ton humour. On dirait Franck Dubasque. Je suis sûre que tu n'es pas le pitre que tu veux laisser paraître. Le clown. Le clown. Tu sais, à la dernière page de mon journal intime, à la page 7, je dis que si l'humanité était un gâteau au chocolat, il faudrait que chaque être humain puisse y croquer dedans. Sauf ceux qui aiment pas trop le chocolat. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que tu devrais mettre tes Converse. Ah non ! Je les ai prêtées à la fille de la nouvelle femme de mon père. En plus, elle est partie en Bretagne avec ma chatte. Quoi ? T'as plus de chatte ? Attends, j'ai déjà un demi-frère, une demi-sœur, j'ai pas envie d'avoir une demi-chatte. Et toi, tu l'aimes bien, ta belle-mère ? J'en ai pas. Quoi ? Tes parents sont pas divorcés ? Non, ils s'aiment encore, ces bouffons. Pas la honte. Tu sais, Victor, Camus, Hugo, Fred, de la Star Académie française, disaient que l'amour est éphémère. Et en plus, ne dure pas longtemps. J'en sais quelque chose, j'ai vécu deux jours avec mon ex, mais on a pas fait l'amour le premier soir, je suis pas une tepue. Par contre, j'ai un principe de base, je refuse la fellation. Ouais, moi aussi. Moi, c'est ma mère qui les fait. Moi, je suis nul en cuisine. Ah oui, d'accord. En tout cas, j'espère que l'homme qui me fera un enfant sera sérieux et mettra un préservatif. Parce que nous, les femmes, enfin, je veux dire, les filles, on est hyper romantique. Quand un homme sache nous parler, je veux dire, il peut tout obtenir de nous. T'as peut-être envie de me dire quelque chose. Vas-y, lâche-toi, Julien. Je peux finir ton Big Mac ? Élise Edmoune. Merci beaucoup. Kévinah et Julien. Merci. Quand tu arrives sur scène, tu commandes par Kévinah. Y'a pas un spectacle d'Élise sans Kévinah, non ? Ouais, c'est vrai. Elle est toujours là. Elle est toujours là, mais là, maintenant, ça y est, elle a ses règles, elle est mariée, elle est divorcée, elle a vieilli. Quand tu parles de Julien, tu fais référence à Franck Dubos, ça m'a pas échappé. Ah bah oui, Franck, c'est mon pote, c'est celui avec qui on a écrit les petites annonces. On avait écrit ce spectacle aussi, Muriel Robin aussi, enfin oui, bien sûr, je suis très fidèle. Alors, tu fais partie des humoristes préférés des Français depuis toujours. Ça veut dire que t'es vraiment dans le cœur des gens. Quand tu as commencé ce métier, ton rêve, ça devait être sur scène. Oui, bien sûr, c'est une drogue, on peut pas s'en passer, c'est génial. Ce rapport avec le public, c'est fantastique, vraiment, vraiment. Et j'en profite pour remercier. Merci beaucoup, Eli. Merci à toi. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Bravo, Michel. Oh, Michel, je vous adore, Michel. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qui est cette dame ? Je peux venir ? Je suis là, Michel, vous me voyez pas ? Je suis là. Je suis là que pour vous, Michel. Oh, laissez-moi passer. D'où venez-vous ? Qui êtes-vous ? Écoutez, je suis la responsable du club de seniors du 5e arrondissement de Marseille. On vous adore, Michel. Oh, je vous adore. Vous êtes donc de Marseille ? Oui, oui. Miss Marseille 1974, Michel. Regardez. J'ai pas changé. Oh ! Je suis toujours la même, Michel. Oh, je suis tellement contente. C'est des robes que vous portiez à 16 ans, ça ? Oui, j'ai pas changé. Je rentre dans mes habits de quand j'avais 16 ans, Michel. Je sens tension, vous savez. Merci de me recevoir. Bonjour, c'était pas prévu, mais assiez-vous. Oh, merci beaucoup, Michel. Je suis tellement contente de vous voir en vrai, en plus. Vous avez une belle silhouette, hein ? Ah oui, je fais un régime, Michel, le régime qui marche le mieux. 5 fruits, 5 légumes. Là, vous voyez, depuis ce matin, j'ai mangé 4 pastèques et y'a plus rien qui rentre, là. C'est un bonheur, je me sens, mais alors... Qu'est-ce que vous faites à Paris ? Ben, écoutez, je suis venu vous voir, je vous ai porté la carte de mon fils, parce qu'il est médecin. Alors, je me suis dit, comme Michel est un grand malade, ça pourra lui servir. Très bien. Et je me suis dit, franchement, je vais passer à la télévision. Oui, mais là, on fait une émission, là. Oui, mais c'est pas grave, j'ai décidé, j'ai pris sur moi, on m'a dit, si tu veux passer à la télé, il faut coucher. J'ai dit, avec Michel, d'accord. On y va ? Ça va pas être possible, ce soir, hein. Vous semblez très heureuse, hein. Ah, je suis ravie, vous, oui. Enfin, je suis ravie pas trop, en vérité, parce que vous savez, je suis venue à Paris parce que je marie mon fils. Et ça, franchement, c'est pas la chose... Ça, ça rend heureuse, ça. Mais non, Michel, c'est un vrai cacou, comme on dit à Marseille, vous savez. C'est un doigt-sibag, le vrai, quoi. Le vrai cacou. On dirait les Marseillais à Miami quand il ouvre la bouche, je vous jure. Le pire dans cette histoire, c'est ma belle-fille. Ma belle-fille, alors elle, je peux pas la voir. Michel, une suédoise. Avec toutes les filles qu'il y avait à Marseille, il est allé se chercher une suédoise. Il la rencontrait en Suède ? Non, passez-vous à Ikea. Ah, je vous jure, je la supporte pas. Et je vais vous dire une chose, j'ai pas de chance, vraiment, parce que cette petite, elle a une manie, elle se met toujours en avant. Je suis une vraie blonde, le fantasme de l'homme, la suédoise. Je vais vous dire une chose, mon mari aussi, il adorait les vraies blondes. Je l'ai fait marron pendant des années. Moi, je me faisais les racines, vous savez, la décoloration. Et ce qui restait dans le bol, je me faisais la planchette. Vous faisiez la planchette. C'est ce qui manquait à cette émission. La planchette ? Ah ben oui, Michel, vous savez, moi j'ai un langar, je fleuris. Je viens de Marseille. D'ailleurs, écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vous ai vu de près, ça me fait tellement plaisir. Je vais retourner parce que j'ai un essayage. Comme c'est le mariage, vous savez, je me suis fait faire une belle robe. Alors j'ai rendez-vous avec un créateur. Dior, Saint Laurent, Lagerfeld ? Non, un nouveau, un japonais, il est formidable. Il s'appelle au rat du cul Takatate. Ziv ! Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Ziv. Alors maintenant, évidemment, on a accueilli beaucoup de femmes qui nous font rire, mais il y en a d'autres qui vous font rire, hein, et qui sont déjà des têtes d'affiche depuis longtemps, regardez. De nombreuses humoristes féminines se sont imposées en France depuis les années 70, à l'image de celle qui fait figure de pionnière Sylvie Joly. Ah, je suis crevée. Ah, mais la gomme, chérie, je te jure que je suis posée à aller me coucher. Pardon. Dis-donc, j'ai cru que ça finirait jamais. Sophie, elle a vieilli, hein. En plus, elle est grosse. Bouffie. De là ! On dirait Dizzy Gillespie. Ah, c'est cette mousse au chocolat. Qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du violet. Ah, vraiment, elle n'est pas fortiche. Oh, je t'aurais présenté une mousse comme ça, moi, même en camping. Tu me la foutais sur la figure et t'aurais pas eu tort. Chacune dans leur style, les femmes humoristes revendiquent une certaine liberté de ton. Et n'hésite pas à égratigner la jante masculine quand il le faut, comme Florence Foresti. Y'a des garçons dans la salle ? J'aime pas les garçons. C'est nul. Non, c'est tout pourri, je t'aime pas. Ça sent mauvais. Les garçons, ça sent mauvais dans les bras et dans les pieds. Ça se lève pas, les garçons, c'est pour ça. Non, ça te lève pas. Quoi, ça sert que je me lève toujours pas aujourd'hui ? Mais ça fait quand même six jours que t'es pas sorti. C'est nul. J'aime pas les garçons, ça fait mal, ça pique. Arrête, tu piques, tu m'énerves. Pousse-toi, pousse-toi, tu me piques, tu me piques. Tu m'énerves. Ça a des poils partout, c'est pour ça. Et des fois... Allez, 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 allez ! Valérie Lemercier, quant à elle, ne manque pas de piquant quand elle parodie la télévision et notamment l'émission de Jacques Martin, l'école des fans, avec Alain Chava. Odeline, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande ? Vider les truites. Vider les truites, c'est pas banal. Comme ça, je pourrais en manger plein. Avec des frites ? Non, avec de l'huile. Alors, les enfants sont formidables. Une école du fan, vous le savez, consacrée aux chanteurs morts. Est-ce que tu aimes bien les chanteurs morts ? Oui. Qui tu aimes comme chanteur mort ? Hervé Villard. Il n'est pas mort, Hervé Villard. Il est mort. Les enfants sont formidables. Excuse-nous, Hervé. De son côté, Claudia Taquebo n'est jamais aussi drôle que quand elle s'amuse à démonter les pièges de la publicité destinée aux femmes. Non, mais quand je regarde les produits féminins à la télé, j'ai dit, mais la vie d'une femme, là, c'est juste des problèmes, quoi. Problème de cellulite. Problème de cheveux gras. Problème de fuite. La grimace de la fille, quand on la voit off, elle dit, problème de fuite. Non, mais à ce niveau de fuite, c'est plus des always qu'il lui faut, mais des pampers. Je vois, monsieur, ça vous fait rire, hein ? Mais si c'était vous, là, vous seriez là en train de faire, chérie, je t'en supplie, appelle les pompiers, je me vide de mon sang. Chochotte comme vous êtes. N'est-ce pas les fils que les mecs, c'est des chochottes ? Ouais, c'est ça ! Un mec, il a un petit bobo à la tête, c'est tout de suite, oh, attends, attends, tu vois pas ? Je crois que j'ai un cancer de la tête, là. Un petit bobo au genou, oh, attends, attends, je crois que j'ai un cancer du genou. Un petit bobo au zizi, oh, faisons quand même l'amour. La force des humoristes féminines, c'est de se moquer de petites contrariétés du quotidien pour mieux en rire, comme Muriel Robin et sa mythique addition. Moi, qu'est-ce que t'as bouffé ? Allez, escargots, vomaringots, tartabricots, égale. Qui est-ce qui vient de dire la tête à toto ? Allez-y, allez-y, vraiment, vraiment, c'est le moment de faire des jeux de mots. Qui vient de dire poil au dos ? Fermez-la tous, oui, ben moi, ça monte, vous allez voir, je vais m'énerver. T'as dit poil au nez ? Si ! Tu l'as dit, tu l'as pas dit fort, mais tu l'as dit ! Fermez-la tous, eh ben moi, ça ne m'amuse plus ! Le premier qui dit un mot, mais un début de mot, rien, hein, ça va aller très très mal pour lui. Stop, poil au zizi, il est pour moi ! Alors, combien pour jaloux ? 124. Après, formule, formule, pousse-toi, t'es pas transparent, on retombe sur Myriam avec sa fameuse salade à 42 baluchounes. Voilà, et moi, je dois combien ? 100 francs. Parfait, tout le monde a payé, alors je paye, on vérifie, et on s'en va. Combien il y a, là, t'as compté ? 954, avec mes 100 francs, ça fait 1054. Parfait, puisqu'il nous faut 1574 ! À mon avis, il y a une, euh, boulette ! Ah ben, 500 bonnes boulettes, là, on a déjà fait de la bonne grosse boulettes, hein ! Alors, l'amnésique, elle a quand même pas bouffé pour 500 baluches ! Qu'est-ce t'as pris un seul plat ? On peut savoir lequel ? Poisson ? Non ? Viande ? Non plus ? Qu'est-ce qu'elle est bourrée ? Elle est bourrée ? Eh ben, tant mieux, si elle dégueule, on saura ce qu'elle a bouffé ! C'est quoi ton plat ? Connaisse ! C'est ainsi que s'achève cette émission exceptionnelle, qui rassemblait quelques-uns des grands moments du grand show de l'humour. Merci de nous avoir suivis, je vous retrouve demain après-midi dans un vivement dimanche exceptionnel consacré à Jean Ferrand. Bonsoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...